Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Game of Roll Galaxy, saison 1, épisode 3. Si vous avez manqué le 1 et le 2, pas de problème, la grande aventure commence cette fois-ci. L'épisode 1 et 2, des épisodes dont on a eu un accueil merveilleux de votre part et on vous en remercie, ce sont des épisodes qui ont posé les fondations un petit peu de l'univers. Voilà, Ibizaïon, Ectolien sont des noms maintenant, ou Valéria Navigo, même Walter Depes sont des noms Eden-San, des noms qu'on va recroiser dans l'aventure et que vous avez participé à créer. Donc on va maintenant naviguer dans cet univers. Game of Roll a plusieurs soutiens et cet épisode 3 a plusieurs soutiens en particulier, donc je vais les présenter. Après on va commencer cette aventure en vous présentant les nouveaux joueurs incarnés, à l'exception d'un seul, c'est Walter Depes que vous connaissez déjà, mais qui aura vieilli, entre guillemets, de 200 ans, puisque l'action se passera 200 ans dans le futur par rapport à l'épisode 2. Donc, nous vous rappelons que Game of Roll Galaxy existe grâce à son partenaire Paylib. Paylib, c'est une application qui se retrouve soit dans votre appli bancaire, celle de votre banque, soit dans une application dédiée. Paylib vous permet d'envoyer de l'argent à vos amis en saisissant simplement le montant et le numéro de mobile de votre ami, vos amis, vos débiteurs. Et votre ami reçoit un SMS et directement sur son compte l'argent. Enfin, dans l'appli, vous avez une fonction qui permet d'équilibrer les comptes. Quand on fait un projet de soirée ou de voyage à plusieurs, et qui sait, on indique qui doit à qui. Et finalement, tout se fait très simplement, puisque l'application équilibre les comptes et en un clic, on peut tout équilibrer et tout virer. Donc, c'est la tradition. Ils nous soutiennent pour 10 épisodes de Game of Roll Galaxy dans l'espace. On est là grâce à eux. Vous pouvez envoyer un « Merci Paylib » ou « Paylib Coeur » ou « Paylib Masterclass » dans le chat. Game of Roll est aussi accompagné par Rêve de Jeunesse. C'est un agent littéraire pour la jeunesse. Certains membres de la commu travaillent déjà avec Rêve de Jeunesse. Si vous avez un projet jeunesse, n'hésitez pas à lui présenter. Et aujourd'hui, je vous présente de la part de Rêve de Jeunesse, Pointland, de Florence Wells, aux éditions L'Alchimiste. Pointland, c'est un livre d'anticipation. On parle de science-fiction, d'anticipation dystopique. Je ne vais pas dire le mot « Chine », d'accord ? On ne va pas parler du tout de la Chine. Si un jour la Chine veut nous sponsoriser, on les salue et « Ni hao les Chinois ». Mais ce livre dystopique parle d'un pays complètement imaginaire, contrôlé par la notation sociale. Tous les citoyens doivent se conformer aux règles. Et vous savez, si vous comportez bien, vous avez des points. Et si vous comportez mal, vous avez des points en moins. On vous enlève des likes, par exemple. Et donc, le héros, c'est Tsega, et il y a aussi Valmyr. Alors, elle, Tsega, elle interroge le système. Lui, il soutient activement le parti. C'est étrange, un parti. Tout change quand Tsega se teint à une mèche de cheveux. Tout d'un coup, je ne vous dis pas trop, mais il va peut-être perdre des points. Il va peut-être être surveillé. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer dans cette dystopie sur les points ? Pointland, aux éditions L'Alchimiste de Florence Wells. On tirera l'un des subs au sort, et il pourra gagner un exemplaire de Pointland. Sachant que si vous subez aussi, vous atteindrez l'immortalité. Vous deviendrez peut-être un sub merveilleux, adepte de la déesse Valeria Navigo, ou un sbire de nos futurs joueurs. Troisième soutien de Game of Thrones. Game of Thrones est soutenu par Eldarcraft, maison d'édition que vous connaissez, parce qu'elle publie le jeu, les scénarios que vous avez vus dans Aria, saison 1, 2, 3, et si vous voulez jouer aussi Aria, le système de jeu qu'on utilise dans Game of Thrones, sur elder-craft.com, vous retrouverez tous les jeux de rôle. Si vous avez aimé la saison 5, 6, 7, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça se passait avec MV, MV jouait à Raoul, on avait Archibald, Brisson-Soyeur, Rip, on a eu Heavy qui a eu un destin, peut-être qu'il va se rejoindre dans Game of Thrones, et on a eu aussi un Barthélémy qui était dans la société humaine dont on parle aujourd'hui. Eh bien, toutes ces aventures, ça va faire l'objet d'un ulule pour que vous puissiez jouer chez vous aussi à cette grande aventure. Donc vous pouvez vous préinscrire avec un petit point d'acclamation ulule, et notre dernier partenaire qu'on remercie, j'ai oublié de le remercier à la deuxième épisode, il est là, il est présent sur le générique, c'est le CNC. Merci CNC pour votre soutien. Et dernier petit point, la commu de Game of Thrones a organisé un Inktober, donc c'est un challenge où on fait un petit dessin, une petite œuvre, ça peut être aussi un petit récit, sur un thème chaque jour. Ces thèmes sont liés au lore de Game of Thrones Galaxy. Vous n'êtes pas obligés de participer, mais si vous êtes curieux de savoir de quoi va parler Game of Thrones Galaxy, vous pouvez y jeter un œil. Maintenant, je vous laisse avec le merveilleux générique de Neo et le récap de Foxy qui va planter le décor. On se retrouve dans quelques minutes sur Ibizaion. Nous sommes en 2711, 200 ans après que la Ligue des planètes extérieures ait rejoint la société humaine, qui compte 121 mondes, ou rassemblements de planètes, et plus de 1000 milliards d'humains. En ces temps futurs, l'humanité s'est construit son paradis. Non contente d'explorer les étoiles et de rencontrer d'autres civilisations, elle offre sans contrepartie à chaque membre de sa société, à manger et un lieu où loger, des soins gratuits, et à la fin de la vie, une place dans l'after, un serveur ou dématérialisé, on pouvait continuer à vivre indéfiniment. Mais dans ce monde utopique, ou en tout cas qui essaye de l'être, on peut aussi avoir l'ambition de devenir riche, de partir à l'aventure, et de marquer l'univers de son nom. Au cœur d'Ibizaion Prime, la capitale du monde éden d'Ibizaion, quatre aventuriers se sont rencontrés et ont fait ce pacte d'aventure. Nous sommes sur le point de les rencontrer. et de marquer l'univers de son location. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi je vous aime ? Vous n'avez pas utilisé un pouvoir sur moi, peut-être ? Pas du tout, je suis une éponge. C'est une éponge. C'est plutôt moi qui absorbe les choses. J'ai entendu qu'il y avait des... Ou alors peut-être que l'un d'entre vous a des pouvoirs psy ? Oui. Vous savez quoi ? Moi, je suis un peu omnisciente. Je vois dans le futur. Je sais qu'on va réussir à récupérer les 100 000 unités. Alors évidemment, l'ENAF a un pouvoir qui est le don de prophétie. Elle dit, je vois dans le futur, il va se passer ça. Tu lances les dés, il faut faire moins de 60. Et si elle réussit, je vais rajouter un petit détail. La prophétie au pif. Non, mais je le sens. Si elle échec, on ne les aura jamais. La prophétie, elle est dead. Aïe, aïe, aïe. Toujours les histoires de prophétie, quoi. J'avoue. Tant que ce n'est pas la quatrième. Tu vas y arriver, oui. C'est bon. Je lance les dés, elle va y arriver. Les dés sont lancés. 49, tu as réussi. Donc elle dit, ne vous inquiétez pas, je nous vois dans ce vaisseau dès ce soir. Aucun problème. C'est sûr. Et dans ce vaisseau, tu as fait 46. Attendez, je vais chercher mon... Non, je l'ai... J'avais un petit résumé, mais en gros, dans ce vaisseau, toi, l'homme-éponge, tu as un objet que tu n'as pas aujourd'hui. C'est une dague avec un cobra au bout. Tu vois, la paume, c'est un cobra. OK. On dirait une épée. Je l'avais avec moi depuis le début ? Je la récupère dans le vaisseau. Pour l'instant, tu ne l'as pas. Oui, d'accord. Mais dans la vision, tu l'as. Donc, c'est-à-dire qu'elle vous fait part de cette vision. La chance. Et si à un moment, tu trouves cette dague, le vaisseau est quasiment à vous. Il faut que tu trouves cette dague. Mais sinon... OK, une dague. Très bien. Sinon, est-ce qu'on peut... Si tu ne trouves pas la dague et que vous avez le vaisseau, le vaisseau vous échappera. Ah ! Quel enfer ! Ah, d'accord. Donc, il faut qu'on trouve la dague, en fait. Il faut trouver une dague. Il faut qu'on travaille tous, donc c'est ça ? Il faut qu'on aille chercher les petits boulots en ville. J'ai dit travailler, mais il faudrait que je fasse visiter du Kisme, je crois. Du Kharis. Du Kharis, non, non, mais... Mais oui, allez, renseignez-vous sur les boulots. Mais on prend l'option, jetez-le, lui. Oui, on pose l'option sur le truc. Revenez d'ici ce soir avec les 100 000, ça vous croit ? On arrête les visites maintenant, on est neuf en ferme. Oui, il faut mettre une option. Je crois que je vais retourner à la clinique. Est-ce que vous voulez aller dans Ibizaïan chercher un travail ? Ou est-ce que vous voulez... Retournons sur Ibizaïan. Allons-y, oui. Je vais être coursier avec Coco, bien sûr. Bienvenue sur Ibizaïan. Oh là là, quelle ville incroyable. Ça a bien changé. Sublime. C'est du beach punk, donc du cyberpunk de vacances. Du beach punk ? Du beach punk. Vous êtes à Ibizaïan, vous êtes au niveau principal d'Ibizaïan, qui est une cité verticale qui s'enfonce dans la Terre très profondément. Il se passe des trucs chelous, vous avez appris au plus profond. Mais en tout cas, d'ici, en sortant de l'Astroport, en descendant un étage, vous voyez un restaurant qui s'appelle la deuxième meilleure table de l'univers. Il faut qu'on y aille, peut-être qu'ils ont du pâté, je veux aller goûter. Du pâté à la deuxième meilleure table de l'univers, j'en doute. Vous voyez un petit xéno qui ressemble à un poisson sur pâte. Il a des vêtements de prince, imaginez le prince de l'U, mais c'est un poisson. Et il a une pancarte aussi. Mais il y a des choses incompréhensibles sur la pancarte. C'est le prince de Merlu. Il y a l'université Ibizaïan. Il y a une agence qui s'appelle Agence Némosine Intervention Psy Indolore. Il y a un grand ascenseur qui permet de descendre dans le sous-sol. Et enfin, il y a un terminal, il y a marqué « informations diverses ». Il faut aller sur le terminal pour trouver des offres d'emploi. Oui, allons voir les infos. Oui, bah oui, j'imagine. Pour trouver des offres d'emploi. Enfin, moi, je pourrais… Il doit y avoir des offres d'emploi, non ? Toi, tu t'approches ? Oui, tout le coup. De toute façon, j'imagine. Moi, je pourrais éventuellement… Il y a une seule personne qui peut appeler sur le bouton. Ah ! Moi, j'appuie. Alors là, tu te mets, tu appuies. Et donc, tu as un hologramme de la ville qui s'appelle Monsieur Lapinot. Il dit « Bonjour, je suis Monsieur Lapinot. Je réponds à toutes vos questions. » Où est-ce qu'on peut trouver… Combien il faut ? 100 000. 100 000. Où est-ce qu'on peut trouver 100 000 timés ? De façon légale ou illégale ? De façon rapide. Peut-être un emploi ? Est-ce que vous voulez consulter nos offres d'emploi ? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi à 100 000 timés jour ? Il y a toujours marqué « rémunération à discuter ». Aïe, 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 aïe. Ok. L'entreprise Easy Transport recherche en urgence quelqu'un capable de se rendre dans le véritable abîme pour une livraison urgente. Consulter ou passer ? Il faut investir pour aller là-bas, non ? Oui, mais combien ? Moi, j'appuie de toute façon, consulter, vas-y. Consulter ? Oui. Donc, vous voulez postuler à l'agence Easy Transport ? J'appuie. J'appuie ? Donc, il faut que tu demandes ton CV. Quel est ton nom ? Alors, je suis Thimeo Nasher. Quel âge ? 32. Qualification de coursier, expérience ? Multiple ? Multiple, c'est-à-dire qu'il faut que tu donnes un nombre d'années d'expérience de coursier. Ah ! Bah, 12. Hobby ? Oui. Juste oui ? Ah, cinéma. Cinéma. Tu envoies ton CV et tu reçois rapidement une réponse du patron tout de suite qui va apparaître sur l'écran. D'accord. Voilà, autre chose. Je sens bien. Je sens bien le patron. Le patron. Ça, c'est toujours en visio. Oui, c'est ça. Le patron répond en visio tout de suite. C'est bien, ça, que... C'est très joli, il n'empêche. Ouais. Pas assez rapide. Ça fait un peu Dubaï. Ouais. Ça fait un peu Dubaï du Turfus. Ah, attention. Douce régie, on vous aime. Les assets, ce sont-ils présents ? Sinon, je n'ai pas lui bossé. Je ne sais pas qui vous êtes. Je m'en fous. Sachez que vous n'êtes pas assez rapide. Le postage a déjà été pris. Le mec est en livraison. Pendant que vous, vous regardez ce message. Bonne chance pour la suite. Et à jamais. Mais quelle heure dure, ce mec ! C'est super méchant. Ben, peut-être. Il a une bonne tête de patron de société de coursier. Je ne sais pas pourquoi je... Est-ce que tu veux tenter une autre offre d'emploi ? Ben, oui. Enfin, j'appuie, moi, de toute façon. La section recherche psy de l'université Unisayon recherche des cobayes rémunérés. Ah ben, ça ne changera pas, ça. C'était ton premier job, cobaye, Timéo. Oui. T'as un petit papier qui sort, il y a marqué « job de cobaye ». Est-ce que vous voulez voir une autre offre d'emploi ? Ben non, mais « job de cobaye », c'est bien. Non, mais attendez, c'est un petit enfant, on ne va pas le laisser faire le cobaye. Il est d'habitude. Oui, il est d'habitude. J'ai déjà un cobayé. J'ai déjà un cobayé. Il est ému. Oui, moi, je veux bien faire ça, ouais. Non, mais tu as un petit papier, tu peux te rendre à l'université. Est-ce que vous voulez consulter un autre job ? Ben oui, on ne va peut-être pas se pousser cobaye. On va regarder les autres jobs. Un coursier courageux, ayant l'esprit d'entreprendre et rechercher une mission généreusement rémunérée, le recruteur vous attend à la deuxième meilleure table de l'univers. Ces histoires de coursier, ben oui, mais est-ce qu'on est véhiculé ? Quoi ? Est-ce que le repas est offert ? Il faut dire oui ou non, tu le prends ou pas ? Oui. Oui, tu prends. Hop, tu as un petit papier qui sort pour toi. D'accord. C'est la fin des offres d'emploi. Monsieur Lapinout dit, vous avez d'autres questions ? C'est les seuls moyens de gagner. Il n'y a que ça comme emploi aujourd'hui. Non, mais vous pourrez venir dans 10 minutes, tu auras peut-être d'autres offres d'emploi. Je peux faire un Google, je cherche ma dague, moi, du coup. Je peux aller demander à l'intelligence artificielle ou pas ? Vas-y. Tu peux aller demander, mais ça répond aux petits robots. Ah, ça répond aux petits robots. Mais par contre, tu peux me demander à moi, à monsieur Lapinout. Attends, je demande à monsieur Lapinout ou à l'intelligence artificielle ? C'est toi qui choisis. On a Coco. Ok, Coco. Je cherche une dague dont la manche sera en forme de cobra. Où est-ce que je peux la trouver ? C'est audacieux. Oh, une dague avec un cobra, ça doit être joli. Et un peu effrayant aussi. Je ne sais pas bien où on peut trouver ça, papa. Peut-être dans le véritable abîme. Ce n'est pas ton père. Mais ça me fait un peu peur là-bas. Tu n'iras pas tout seul. Un papa, tu promets ? C'est hyper malsant. C'est très oedipien comme hier. J'entends, je tente un truc. Coco, on a besoin de réunir 100 000, comment ? 1 000 timés. Pour ce soir, est-ce qu'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent vite en ville à Ibizaïon ? Sinon, on va juste faire des boulots, mais on ne sait jamais. Peut-être que... Coco. Oh là là, c'est beaucoup, beaucoup de timés, ça, papa. Je ne sais pas comment on peut avoir autant d'argent. Peut-être qu'on peut aider les gens, comme réparer des choses ou trouver des choses perdues. Les gens donnent de l'argent quand on les aide, non ? On peut essayer ça, papa, tu crois ? Non, mais c'est une IA d'enfant, il va nous servir à rien ! Il est ultra malsain. Je t'ai envie de revenir ici, Nathalie. Ouais, je reviens, je demande... Bon, ben, on va travailler, oui. Je te demande directement à Pink... Monsieur Lapidou ? Monsieur Lapidou, pardon. Je cherche une dague en forme de cobra ou avec un manche en forme de cobra ? Avec un manche de cobra. Avec un manche avec un cobra. Il te montre une dague qui ressemble à... Enfin, qui a un manche de cobra et qui a d'ailleurs une lame un peu brillante. Mais est-ce que c'est ce type de dague que vous cherchez ? C'est ce type de dague que je cherche. C'est une dague royale de la famille de Masmak. C'est des princes saoudiens qui sont achetés une planète privée qui s'appelle Masmak. D'accord. Et les dagues sont transmises de père en fils auprès de la famille. D'accord. Elle est unique cette dague ou c'est... Non, il y en a trois ou quatre. Et elles sont brillantes parce qu'elles sont aiguisées au niveau moléculaire. C'est-à-dire, ce que vous voyez, ce sont des molécules d'air, d'oxygène ou de CO2 qui sont cassées par le fil de la lame. Ah oui, donc ça tranche le jambon, quoi. Exactement. Ok. Ça va être compliqué à récupérer. Peut-être dans un marché ? Dans un commerce ? Il y en a quatre. Il n'y en a que trois ou quatre. Ça se transmet dans des familles royales et ça tranche littéralement l'air. Oui, peut-être sur un prince. Oui, peut-être qu'à la deuxième table de l'univers, là. Est-ce que ces gens-là vont à la deuxième table ? Est-ce que ces gens-là ne vont pas à la première table ? Mais pour ce côté rebelle, un peu. Ah, sur le côté fast-food. Voulez-vous aller quelque part ou est-ce que vous voulez poser des questions à M. Lapinou ? On peut aller quelque part. On peut aller à la deuxième table. Oui, à la deuxième table. De toute façon, on a deux ans dans la deuxième table et l'université. Oui, on reviendra plus tard, éventuellement. J'avoue, je suis un peu curieux sur le pâté, moi. C'est une sorte de pâté. Je ne sais pas ce que c'est non plus, mais il y a une obsession de... Ça a l'air exceptionnel. Vous passez devant le petit Xeno habillé comme un prince de l'u et vous... Attends, ce n'est pas un prince de Nesmac ? Vous entrez. Vous voulez vous arrêter devant le petit Xeno ? Il n'a pas un petit couteau ? Pas une dague ? Il dit bonjour. Bonjour, est-ce que vous venez de Nesmac ? Nesmac. Il dit peut-être parce que vous avez vu que j'étais un prince, c'est ça ? Tout à fait. Je m'appelle le franc-boisier. Le franc-boisier. Exactement. Vous êtes un prince de l'humour. Je suis un prince extrêmement riche et puissant, malheureusement. J'ai quelques soucis pour l'instant. Est-ce que vous voulez me prendre sous votre aide ? Et avec vous, j'irai et vous me traiterez bien. Et quand on arrivera enfin dans mon palais, je vous couvrirai littéralement d'or. Mais êtes-vous un prince saoudien ? Saoudien ? Non, je suis point humain. Vous voyez bien que je ressemble à un poisson. C'est vrai. Alors, quand vous dites couvrir d'or, techniquement, c'est quoi ? C'est-à-dire que l'or ou les timets ou ce que vous voulez, si vous préférez l'argent, je peux prendre des pièces d'argent. Un timet, timet, c'est très bien. On les verse en tas sur vous jusqu'à ce que le tas vous recouvre entièrement. Non, mais timet, ouais, ouais, tranquille. Mais il y a combien ? Timets, c'est immatériel, les timets. Comment c'est recouvrir de données, de data ? Je ne sais pas, alors prenons des pièces d'or. Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec des pièces d'or ? C'est quoi le cours pièce d'or timet ? Ils ont un timet et une pièce d'or, ça vous va ? Un timet et une pièce d'or ? Si on se fait recouvrir, on a de quoi faire vers 100 000 timets. Écoutez, commençons cette brillante amitié et vous m'invitez à ce restaurant ? On n'a pas parlé de la transaction finale. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut détecter aussi des messages ou des goûts de Trafalgar ? Parce que ce poisson déguisé en biscuits, là, je... Je vais essayer un peu de faire une petite analyse rapide, peut-être. Tu veux voir sa psychologie ? Vas-y. Le sonder un petit peu. Sa psychologie, il y a normalement, mais tu peux faire un test. C'est assez proche, maintenant. Moi, je peux faire un test mental. Connaissance xéno, malheureusement. Culture xéno. Tu peux aussi lire dans ses pensées ? Oui, moi, je peux lire dans ses pensées. 60. Walter se plomb et dit... Je crois que je n'ai pas réussi un jet. Ce que dit Walter, il va vous dire quelque chose qui n'est pas vraiment un échec. C'est que des xéno, il y en a partout. Il dit, par contre, quelque chose, tu connais un proverbe. C'est que les xéno ne mentent jamais, sauf quand ils mentent. Et à ce moment-là, ils mentent tout le temps. Ah ! Tout au rien. Est-ce que moi, je peux lire ses pensées ? Ben, vu, là, tu es... Les autres, Timéo, on est reparti avec des... Deux, trois capacités. C'est à ça que ça sert. Après, l'ENAF, elle est sentiante aussi. Donc, je pense que j'aime bien. Mais pour le coup, je ne lis pas dans les pensées. D'accord. Attendez, j'essaye. Alors, le petit Timéo Nasher se concentre. pour essayer de lire dans les pensées. Je bourre les dés, mais... Les dés, là. Ah, c'est bon, il arrive. 90. Oh, pour vrai. Timéo Nasher est persuadé désormais que le framboisier est bel et bien un roi et il est très impressionné. Allez, c'est un roi. Un roi. Petit gamin, toi qui me regardes avec ses yeux si grands, d'ailleurs, il est de la même taille que toi. Invite-moi dans ce restaurant. Et tu es obligé de dire oui. Timéo et le restaurant... Il a 99 balles. Timéo et... Après, ça dépend combien ça coûte. Timéo et les framboisiers rentrent dans le restaurant. Est-ce que vous les suivez ou est-ce que vous les suivez ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, on va dans le resto. Appétissantes odeurs. Jolie table. Vous pouvez voir derrière vous. Il y a certains plats qui viennent de la lointaine thermétique. Par exemple, la pizza. Mais il y en a d'autres très étranges, des baklava étranges qui gigotent. Une crème complètement noire. De la fameuse liqueur de nébuleuse qu'on peut boire un peu partout. Il y a aussi du caviar local. Et une soupe quasar. Mais bon, en tout cas, il y a plein de plats. Quand vous rentrez, on vous dit est-ce que vous êtes une table pour manger ou une table de citoyens ? Si vous avez une carte, toi, tu as une carte de citoyens. Oui, j'ai une carte de citoyens. Si vous êtes citoyens, vous avez le repas gratuit. Je suis citoyen, mais pas eux. Mais le repas citoyen, c'est un bol de nouilles. Ça vous va ? Bol de nouilles, oui, oui, ça me ira. Vous savez, les ramen, c'est un des plats les meilleurs de la thermétique. Vous avez du pâté ? On a une fanatique de pâté, là. Non, c'est nouilles pour les citoyens, mais je peux vous trouver quelque chose pour de l'argent, par contre. Parce que le plat de ramen serait gratuit. Vous pratiquez quel genre de tarif ? Gratuit, si vous avez une carte de citoyens. Oui, ça, j'ai compris. Mais si on n'a pas de carte de citoyens, par exemple ? Par exemple, ces baklavas. Vous voyez, comme elles gigotent, elles sont sensibles aux ondes du cerveau. C'est d'itimer, la baklava. Ça va. Et vous n'avez pas du pâté ? J'ai de la pizza, si ça vous va. Ou de la terrine ? Non. Elle est fan de pâté. Il faut revenir un autre jour. Ou du pâté en croûte ? Non, il faut revenir un autre jour. On ne fait pas ça aujourd'hui. Vous êtes obligés de prendre quelque chose qui est à la carte. Mais j'ai l'impression que vous êtes un androïde. Oui. Vous allez manger ça ? Oui. Ok. Est-ce que, donc, des tables pour... Je vais goûter la baklava. Pour cinq, du coup. Si tonton Walter veut bien me... Oui, oui. Vous avez un menu en fin ? Je peux vous faire une petite pizza pour moitié prix, ça vous va ? C'est quoi le prix de la pizza ? C'est 11 timés. Ce sera donc 5 timés. 5 timés ? 5 timés, ça va ? Oui, oui, ça va. Donc, tu payes une pizza ? Oui, oui. Une pizza et des baklavas, là. Des baklavas, cérébrales. Le franc-boisier dit, moi aussi, une pizza. Oui, oui, d'accord. La pizza royale. Il dit, je veux une pizza royale. Et il demande plein de choses pour la pizza. Et il dit, si ça ne vous dérange pas, puisque je suis le roi, je veux bien trôner au fond de la table. Il a l'air insuple. Ça vous va ? Il a l'air insuple. Ça me gonflait. Il a l'air insuple. J'en ai vu des connards en 200 ans. Je les ai à reconnaître. Mais il a dit qu'il allait nous recouvrir d'or. Alors, le restaurant est vide. C'est pas mal. Enfin, il est presque vide, puisque dans un coin, vous voyez un gars, plutôt grand, plutôt mince. Il a une mèche. Et il a une valise sur la table. Et il tapote sa valise comme ça, et il vous regarde. Ça, c'est quelqu'un qui vient me donner une quête. Il regarde avec insistance. Non, il vous regarde comme ça. Et puis, il bouge un peu la jambe comme ça aussi. Je vais aller le voir, là. Alors, on voyage ? Je dis, alors, je ne voyage pas du tout, mais est-ce que vous êtes la personne qui a répondu à l'offre d'emploi ? Bien entendu. Vous avez le ticket ? Elle a le ticket, oui. Vous êtes quoi, son porte-parole ? Son garde du corps. C'est pas clair, moi, je suis un homme d'affaires. C'est pas clair. Je veux que ce soit clair. Oui, je suis... Vous êtes associé ? Oui, on est associé. Vous faites 50-50 ? Oui. C'est votre enfant ? Oui. Et ça, c'est deux xéno, c'est vos animaux de con. Bien entendu, ils sont là pour les situations extrêmes. D'accord, très bien. Vous voulez gagner de l'argent rapidement ? Parce qu'avec moi, on gagne de l'argent en masse et rapidement. L'argent en masse, tout à fait. À qui veut gagner de l'argent en masse ? J'aime bien ça. J'en suis, j'en suis. On en est, on en est. Très bien. Dans cette valise, j'ai des objets. J'en ai 30. D'accord. C'est des objets que les humains consomment et ça leur donne du plaisir. Très bien. Du pâté ? Du pâté. Vous pouvez les vendre à 2 000 team et pièces. 2 000 x 30 égale 60 000. Oui. Je vous donne un endroit où vous y allez, où les gens vont se l'arracher, vous me ramenez ça et je vous donne 10%. Ça vous va ? 10% ? Ça leur fait quel effet ? Ça en fait des démarches pour 6 000. Ah ouais, non, non, non. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ce n'est pas le monsieur qui les vend directement tout seul ? Oui, déjà. Je suis un homme d'affaires, je n'aime pas transpirer, faire des choses. Je suis dans le contrat, les virements et l'argent. Oui, bon, 10%, ce n'est pas dingue votre histoire. Ce n'est pas dingue. Négocions. J'adore négocier. 11%. Ah, ça devrait négocier. Non, non. 70-30, non ? Écoutez, je ne sais pas à combien vous margez sur chacun de ces produits. Déjà, ce serait intéressant de le savoir. 100%. Je les ai volés. Ah, très bien. Donc là, vous voulez qu'on aille sur un endroit où on risque d'être arrêté pour faire du recel de 36 objets volés ? Prends tout ça pour... Non, il n'y a pas de policier. Aujourd'hui, il n'y a pas de policier. On peut savoir ce que c'est les objets ou pas ? C'est... Appelons ça le D-World. Le D-World ? Le D-World. Très bien. L'électroménager. Qu'est-ce que c'est ? C'est un objet que l'on consomme. Mais vous êtes un autre rythme, vous ne pouvez pas comprendre. C'est du pâté, non ? Ah, bien sûr. Oui, oui, pour se sentir bien, quoi. C'est quoi ? C'est forcément du pâté. Ah, la dodaïne. C'est ça ? Oui, voilà, c'est... C'est des substances illicites, quoi. Donc, ça vous va ? Vous revenez, et puis, tout se joue sur la confiance. Donc, vous dépensez... C'était des D-Dos. Vous vendez pour 60 000, vous revenez, moi, vous gardez 6 000, vous me donnez le reste et on se tape dans la main comme des maquignons d'il y a 1 000 ans et on se fait enjouer la confiance. Pourquoi ? Parce que les humains, c'est toujours des coups fourrés comme ça. Pour 6 000 balles. On est d'accord que moi, j'ai les relations pour sortir éventuellement quelques médicaments ici et là via des contacts et me faire plus que 10% sur... Margez plus que ça, quoi. Moi, je trouve que c'est beaucoup de risques, quand même. Sinon, on fait une pierre de coups. On prend la marchandise et on le dénonce. Mais est-ce que la drogue est illégale, ici ? J'imagine. Bah, Ibizaïonne, j'ai cru qu'on pense que la drogue n'était pas vraiment illégale. Vous ne devriez pas dire le mot en D, d'accord ? Oui, d'accord. Appelons ça les crèmes glacées. D'accord. Les crèmes glacées, c'est... La crème glacée est totalement légale. Bah alors ? Bah, pourquoi vous ne la vendez pas vous-même, votre glace ? Je n'aime pas transpirer. Ah, vous m'avez parlé de la crème glacée qui est dans la valise ? Oui, parce qu'il l'a volée. Je ne sais pas. C'est que des mecs shady, là. Écoutez, vous n'avez rien à faire aujourd'hui. C'est Sémilti, mais rien à faire. Après, c'est vrai que c'est toi qui as pris le ticket. Bah, oui. Bah, pourquoi pas ? Moi, je prends la valise. Bah, quoi ? C'est quoi le problème ? Après, si c'est risqué, normalement, on va moins 6 000 pour vous. Un enfant. 6 000 pour vous, 57 000 pour moi, ça vous va ? Non, non, c'est ce qu'on a le 20%. Oui, 20%, 20%. On fait tout le taf, là. Et c'est volé, en plus. Vous m'arrachez le cœur, mais 20%, mais avec la promesse qu'on travaillera encore ensemble. On aurait dû dire 50. On va surtout le dénoncer. Alors, le serveur Calcadio s'approche alors que vous êtes en train de lui donner la valise. Il dit, vous revenez ici pour me donner l'argent. Calcadio dit, je vois que vous avez envie de goûter des choses nouvelles. Ah, oui ? Est-ce que vous voulez goûter notre soupe Quasar ? C'est une soupe qui est chargée en énergie électromagnétique qui chatouille le palais. C'est comme l'eau vitamine, ça, c'est un tout de baisse. Par contre, n'approchez pas trop d'appareils électriques pendant les 10 heures qui suivent. Ah, ça va être compliqué, du coup. Il n'y en a pas partout des appareils électriques, ici ? Surtout, j'en suis un moi-même, donc non, je ne pense pas. Eh bien, oui, oui. C'est bon, ça ne va pas marcher. Non, 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 c'est bon. Ce n'est pas... Donc, juste, est-ce que tu as payé la pizza pour les petits ? Oui, on est pour combien, là ? Il n'y en avait pas pour grand-chose. Il est pour 25, la pizza, et on en a pris deux, ça fait 10. Oui. Il a pris les notions, là, le... Le framboisier dit, je peux vous aider à vendre cette drogue, mais je toucherai un bon pourcentage, également. Ce n'est pas dire drogue. Ce n'était pas du... Moi, je mets 30 avec le pourboire. Oui, c'est de la crème glacée. De la crème glacée ? Peu importe. Je suis un expert en vente. Très bien. Mais en fait, où est-ce qu'il faut vendre ? Le framboisier te demande 10 minutes de plus pour une bâcle. Ah, mais oui ! J'ai entendu dire qu'à l'université, il y avait des gens qui consommaient fréquemment des substances glacées. Souvent, des gens qui sont assis en tailleur dans l'herbe en train de jouer de la musique et avec des guitares, tout ça, là. Ok, bah, j'y vais, alors. On peut la vendre sur le campus. Je crois que c'est des étudiants. On appelle ça des étudiants en Langzot. En Langzot ? Vous décidez de sortir du restaurant et ensuite d'aller à l'université, c'est ça ? Oui, oui. Vous remontez un étage, c'est une cité verticale, et vous pénétrez l'université. Le soleil se couche, la nuit va arriver, et il paraît qu'il y a des fêtes le soir à Ibizaïenne, mais bon. Vous êtes immédiatement abordé par une jeune étudiante qui vous reconnaît. C'est toi qui as le petit papier, c'est ça ? Attends, excuse-moi, je prends un nom. Elle s'appelle Pixel Carotte, ça tombe bien. Bonjour, je suis Pixel Carotte, vous venez pour le travail, c'est ça ? Exactement. Elle a une petite broche dorée en forme de trident. Ça ressemble aussi à la Créteil. Oui, c'est vrai. En forme de trident. De trident. Elle fait ce geste et elle dit « Vous avez des pouvoirs psychiques ? » Ah bon ? Non. Ah ? Ah, j'ai dû me tromper. D'accord. Et vous, vous êtes pour les expériences aussi ou pas ? C'est mes tuteurs. Alors, moi j'ai ça à vous proposer. Quoi ? Non, ce n'est pas ici que ça se passe, ma chère. Vous me le donnez ? Ah non, c'est pour acheter. Vous le demandez combien ? C'est la crème glacée. C'est combien ? C'est 2000 euros le… 2000 timés le… 2000 timés. C'est 2500. La dose. 2500 timés. 2500 timés la dose. La dose. C'est super. C'est super. Je sais exactement ce que c'est. C'est de la random. J'en prends un. Elle te donne 2500 timés. Est-ce que la régie peut donner 2500 timés à… Donc là, on peut déjà vendre 20% plus cher à l'ENAF. Vous avez vu comment c'est facile ? Bravo, bravo. Le métier rentre. Elle le met dans la poche. Maintenant, elle y suit moi. Mais vous, vous êtes… Je n'arrive pas à lire dans vos pensées que vous êtes un androïde. C'est compliqué. Bon. En tout cas, elle vous guide à travers de longs couloirs bordés de salles de classe. Il y a des étudiants qui sont en train de sortir. Ils ont des airs vifs et intelligents qui contredisent un petit peu la rumeur comme quoi sur Ebision, ils ne sont pas très intelligents. Il y a des professeurs en blouse blanche. Et finalement, vous arrivez dans une petite salle essentiellement vide. Il y a un homme avec les moustaches grises qui vous invite à prendre place sur des petites… Je viens m'asseoir aussi. Oui, vas-y, n'hésite pas. Il vous invite à prendre place dans l'amphithéâtre. Il s'appelle Chips Ketchup. Je suis le professeur Chips Ketchup. D'accord. Est-ce que vous êtes intéressé dans les mystères des sciences de l'esprit ? Moi, j'ai juste pris le ticket dans la machine. Oui, oui. Donc, voilà. Ici, à l'université psy, comme madame Pixel Carotte, on apprend aux gens qui ont un vaccin particulier à maîtriser des pouvoirs psychiques. Ils peuvent lire dans les pensées, voire même, comme l'a demandé notre bienveillant président ectolien, pouvoir contrôler les esprits des autres. Les vaccins, je le savais ! Alors, si vous l'acceptez, je vais vous faire réinjecter un petit vaccin qui va, pendant un temps court, augmenter vos propriétés psychiques. On va vous faire des tests psy et si vous y arrivez, vous recevrez une petite récompense. Oui, mais alors, là, t'es mort. Du coup, moi, je n'ai pas besoin de ça. Là, je m'adresse au MJ. Il y en a peut-être d'autres. Ça te permet peut-être de cheater le test. T'es devant le docteur qui s'appelle Chips Ketchup. Et donc, tout le monde, chacun d'entre nous, sommes cobayes ou juste Team Yo ? Ça marche sur les androïdes ? Alors, ça ne marche pas sur les androïdes ni sur les xéno. Et malheureusement, je dois vous dire quelque chose, c'est qu'il y aura peut-être un effet secondaire qui est d'ailleurs voté par le chat. Ah, d'accord. Mais c'est particulièrement bien payé. Je rappelle au chat que je suis un enfant. Alors, particulièrement bien payé, c'est combien ? Parce que moi, j'aimerais bien que les gens commencent à donner des vrais chiffres. Eh bien, par exemple, imaginons que vous commencez à lire dans mes pensées. Je la mémorise. Et si vous me dites, si vous trouvez quelle carte c'est, si vous trouvez déjà la couleur, je vous donne 500 timés. Ça, ça ressemble à un jeu de forain, mais... Si vous trouvez le chiffre, je vous donne 1000 timés. Et si vous trouvez la couleur, j'ai exactement la carte, je vous donne 1500 timés. Et on fait ça pour 52 cartes. Je dis 8 de carreau. Pour 52 cartes. C'est un carreau, je vous donne 500 tout de suite. Virement de 500 pour le petit. Mais bon, il faut d'abord vous injecter peut-être. C'est de faire injecter, c'est moi. C'est quoi ? C'est l'inertie du Bonto, en fait. Et je regarde les autres, on peut vendre à lui aussi ? Ah ouais, grave, grave. Ah bah, t'as vu, t'as eu son job de merde. Je ne suis pas intéressé par la drogue, je suis intéressé par la science et des découvertes. Remballer ça et emmener ça au véritable amime. C'est intéressant de tenter des expériences psychiques sous certains effets et de voir si ça modifie un peu tout ça. Oui, on changera le protocole ensuite, monsieur le xéno, s'il vous plaît. Donc une fois vacciné, on aura, entre guillemets, on développera des capacités pour vos cartes ? Juste pendant dix minutes. Ah oui, je suis juste du pif. Mais en fait, la récompense antimée, c'est pour vous inciter votre corps naturellement à répondre à les bonnes questions. Ah, merci. Mais personne, vous n'êtes pas psy déjà, parce que si vous étiez psy, vous pouvez lire dans mes pensées et voir les cartes que je vais… Justement. Bien entendu. Oui. Non, non, non. Hein ? Ah, d'accord. Ok. Je vous injecte ? Ok, très bien, très bien. Je vous injecte le produit ? En fait, oui, mais en fait, je n'en ai pas trop besoin, je pense que… Quoi, quand on ne s'en a pas trop besoin ? C'est pas parce que vous avez réussi, vous avez 164. Il a peur des piqûres, il a peur des piqûres, c'est un enfant. En fait, je suis un enfant. Moi, je ne sais pas si on a le droit de piquer les enfants. Oh, vous, vous, il bisaillonne, on pique même les chiens. D'accord, on pique tout le monde, très bien. Mais alors, par contre, moi, j'ai un protocole de santé assez spécial à suivre. Si vous ne voulez pas participer, vous ne participez pas, je ne force personne. Est-ce que je peux me piquer moi-même ? Pourquoi ? Parce que j'ai la phobie des adultes qui piquent. Ah oui. D'accord, il met la seringue. Et vous, je vous pique aussi ou pas ? Allez, soyons faux, je m'ennuie. Piqure et piqûre. Toutes ces années. Très bien, donc, toi, tu te fais vraiment piquer et toi, tu te piques ou pas ? Non, moi, justement, je fais comme si je piquais, mais je… Et toi, tu te piques vraiment ? Oui. Très bien. Oui. On va commencer avec le petit, c'est quoi votre nom déjà ? Timeo. Timeo. Un prénom d'empereur. Alors, tu peux… Alors, il dit « je me concentre sur la carte ». Tu peux totalement lire dans ses pensées. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, tu vois qu'il a un As de trèfle. Très bien. C'est combien la somme ? 1500. Si tu as tout, c'est 2005. Non, 1500. Ah, 1500. 1500 si j'ai tout. Et tu dois faire 52 cartes. As de trèfle. Alors, habituellement, tu devrais… Je te l'ai dit, mais comme là, il se concentre à fond, c'est très facile. Il dit « vous avez trouvé As de trèfle ? Une chance sur 52, c'est extraordinaire. » Il te donne 1500 centimètres. Et il dit « mais Pixel Carotte, ce produit est extraordinaire. » Vive le vaccin. Est-ce que la régie peut vraiment donner mes 1500, là ? S'il vous plaît, la régie. La pauvre régie, elle travaille. Ok. Timéo ? Oui. Alors, tu vois que c'est un œuf de pique. Neuf. Neuf de pique. Oh, le Yard P. C'est impressionnant. Mais il dit « mais on a découvert un produit absolument… » Tu sais, ses mains tremblent, tu vois. Il dit « mais c'est incroyable. » Attends, on essaie sur… Pourquoi je me suis piqué, moi ? Oui, dans deux minutes, ton test, c'est quand même très étrange. Il tremble un peu, tu vois. Alors, c'est un 6 de carreau. Elle a fait des vlogs. C'est incroyable, Timéo trouve tout. 6 de carreau. 6 de carreau. 6 de carreau, c'est ça que vous dites. 6 de carreau. Et non, c'était un œuf de cœur. Ah. Aïe. On va passer à vous maintenant. Il commence à un Jedi Tricks. Il commence à un autre chose. Alors, toi, vas-y, dis-moi. Le produit ne marche pas. Je l'ai vu bouger la main. C'est un œuf de trèfle. Trèfle. C'est un centimé. C'est un centimé. Mais donc, moi, là, je peux voir aussi. Oui, il peut voir. Là, tu peux totalement voir, tout à fait. Ok, ben moi, je peux voir. C'est un valet de pique. Ok. Tu veux le transmettre ? Oui. Tu peux le transmettre par la pensée, si tu veux. Non, tu ne peux pas. Tu peux juste lire les pensées. Mais si, je peux le transmettre par la pensée ? Non, non, tu peux juste lire dans les pensées. Mais par contre, tu peux peut-être dire… C'est un valet de pique. Non, mais alors, je regarde ce à quoi lui, il pense. Non, non, attends, on va le refaire avec un autre, parce que je vais te le montrer. Il y a un valet de carreau. Je vais te le montrer et… Attends. Ok. Oh, c'est RP, hein. Bon, il y aïe. Oh, le bon toit spatial. Donc là, je regarde à quoi lui, il pense. Alors, tu penses à quoi ? J'ai un set de trèfle, là. Set de trèfle dans la tête. Je lui dis « non ». Mais vous ne devez pas l'aider. Non, mais je ne l'aide pas. Moi, je dis juste là, comme ça, je me mets à crier « non ». J'ai une dame de cœur, là. Ah ! Là, je fais comme ça. Ah ! Dame de cœur. Non ! Mais ça, c'est une dame de carreau. Non, mais dame, c'est bien. Dame de carreau. Mais le produit qui vous fait effet. Milti mais pour vous. Ah, très bien. Et deux fois, hein. Et il dit à Pixels Carottes, je crois qu'on n'a plus de sous, là. Ce n'est pas possible. Il dit « oui, on s'est engagé ». Non, non, il y a 52 cartes. Je peux voir celle-là aussi, ça m'intéresse. Set de cœur. Ah, non, mais attendez. Il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre à moi. J'ai pas mal, j'avais vu uniquement encore. Alors ? Alors là, je regarde à quoi il pense. Ce ne serait pas un petit deux de pique. Non ! Alors, presque. Mais qu'est-ce que vous dites ? Non ! Qu'est-ce que vous dites ? Ça triche, c'est de la triche. Mais pas du tout, monsieur. Je suis en train de parler à Coco. Un deux de cœur. Un trois de cœur. Non. Non, mais lui, il ne le dit pas. Arrête de dire non, mais vous dites non, non, non. C'est juste non. Un quatre de pique. Non. Mais non, mais moi, je ne dis rien. Non. Ah, du coup, il reste très... Plus, non. Mais c'est impossible. Un sept de pique. Allez, finis. Dehors, tout le monde, dehors. Je peux vous voir. L'argent. Je peux vous voir. Salaud. Il vous a donné l'argent. Les humains, c'est fascinant, quand même. C'est fou, je suis... Mais moi, je vais développer... C'est juste non, plus, presque. Ça va, j'ai le droit, non ? Et je développe quoi, moi, du coup, un Covid ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous, on voyage avec les nafs. C'est incroyable, vraiment. C'est tellement exotique, les humains. Alors, Pixel Carotte vous raccompagne. Pixel Carotte, elle dit à Timo, mais vous êtes un psy natif ? Vous êtes psy depuis votre enfance ? Non, j'ai pris votre drogue, là. Votre produit, pardon. Votre vaccin. Vous êtes... J'ai senti une force en vous. Vous devriez vous présenter, peut-être, à l'université psy de Prospero. Ils prennent les meilleurs, là-bas. Ouais, j'essaye d'y aller. Moi, je... Comment dire ? Je tiens à signaler... Oui. ...que avant qu'on vienne ici, il avait pris deux fioles qu'il y a dans la valise. Donc, ça a l'air très fort. Si vous voulez nous en racheter, peut-être pour votre entourage... Ah, oui, oui. Oui. Peut-être des expériences... Enfin, j'ai une mentir convainc. Peut-être des expériences à mener de ce côté-là. Voilà, hein. Nous avons notre enfant drogué avec nous. Mentir convainc, 80. Oh là là là, c'est Walter. C'est pas ratable. C'est Walter. Oh là là, oui, Walter. J'ai raté. Ah oui, Serge, depuis le début de cette campagne. Une belle soirée, encore, qui s'adresse pour toi. Eh bien, elle vous dit au revoir. Et vous redescendez à l'étage inférieur où se trouve la deuxième table de l'univers. Il n'y a pas des étudiants en Langueso, là, qui sont assez par terre ? Tiens, allez ! Il y a des étudiants qui sont là. Voilà. Avec des vestes militaires allemands, des bergers allemands, tout ça, là. Non, mais attends, moi, je peux essayer de leur vendre. J'essaie de le faire comme les scouts et les cookies, tu vois. Ouais, non, mais... Donc, j'y vais directement, je les aborde. Bonjour ! Moi, je m'en compte, je peux manipuler pas mal les églises. Moi, je le suis avec la valise. Il y a un étudiant d'une université psy, qui s'appelle Colomar. Colomar. Il est grand, il a des cheveux longs. Ouais. Il descend d'une longue lignée de médiums en animaux compagnie. D'accord. Et il dit, oui, petit, tu te perds. Tu es un peu petit pour être, à moins que tu sois un enfant génie ? Non, en fait, on vend avec ma cousine... Des substances glacées. Des crèmes glacées, mais en poudre. Mais c'est illégal. Pas du tout. Pourquoi vous ne le vendez pas à l'étage inférieur ? À l'étage inférieur, il y a quoi ? Il n'y a pas de police. Oui, il dit, là. Ah ! Ça me l'a dit... Ça me l'a dit, vous allez m'en donner une, sinon je vous dénonce à la police. Ok, donc là... Tu fais quoi ? Attends, Timo, t'es encore un enfant, attention. Tu vas faire quoi, le petit ? T'avais promis que Daz arriverait le plus tard possible. Je l'observe. Qu'est-ce qui est quoi ? Non, ben là, défends-toi. C'est toi qui a le stop. Quoi ? Il veut un truc gratuit, sinon je vous dénonce à la police. Et alors, qu'est-ce qui va se passer s'il nous dénonce ? Il dit police, police. Et il y a un policier qui arrive et il tourne la tête. Non, non, non. Il dit, si, si, police, police. Oui, d'accord, file lui. Mais non. Et alors, c'est quoi le problème avec le policier ? Là, il va être un policier. On n'a pas le droit de vendre... Non, mais moi, je vais au devant du policier qui s'approche. Alors, le policier, qui s'appelle ? Attends, je vais voir son nom. Excusez-moi. Le policier s'appelle Akidofu. Oui. Je dis, monsieur, voilà, moi, j'étais en train de me promener avec ma baby-sitter. C'est qui, c'est madame, votre baby-sitter ? C'est moi. Et le monsieur avec... C'est une androïde. Vous avez une baby-sitter androïde ? On n'a pas le droit. Bah si, mais vous êtes quoi, un fils de riche ? Ah bon ? Je vous demande. Je ne sais pas. Vous êtes... Parce que vous avez... Bah, c'est ma baby-sitter. Bref. Pendant que ça discute, moi, je prends la valise et je m'en fais. Du coup, je dis, on se promenait et ce monsieur avec les cheveux longs a baissé son pantalon devant moi. Il a dit, c'est vrai ? Mais il a dit, il a voulu me vendre de la drogue. Alors, le policier dit, je ne sais pas... La parole des enfants, prime. Bonjour, moi, je suis un badaud et j'ai vu que ce monsieur avait effectivement son pantalon baissé. Alors, il y a deux amis de Colomar qui disent, c'est faux, c'est eux qui nous embrouillent et elle, elle a voulu nous vendre de la drogue. Le policier ne sait pas trop quoi faire. Alors, toi, tu as les effets secondaires votés par le chat. Tu changes de personnalité un instant et tu arrives devant le policier et tu ouvres la valise pleine de drogue. Mais tu ne dis rien. Une commu bienveillante. Très bien. Alors, que faites-vous ? Le premier qui parle à... Enfin, avant que Colomar dise un truc. Colomar s'est au point de dire, voici la drogue qui... D'accord. Euh... Vas-y. Non, mais... Bah, non, mais... Je ne sais pas. Timeo, j'ai l'impression que tu as des pouvoirs. Ouais, j'ai quelques... Allez, 10 secondes. Ok, je décide de faire pleuvoir. Hein ? Quoi ? C'est quoi ces pouvoirs ? Genre... Genre... De tempête, quoi. D'accord. Il a le pouvoir d'atmokinésie. Comme Storm dans les canoines. Mais c'est un humain. Tu invoques le pouvoir d'atmokinésie. Donc, combien t'as ? En atmokinésie... Ah, putain, je ne suis pas si fort que ça. J'ai 45. 45. Et... T'es monsieur météo en plus ? C'est bon. Oh ! Alors, il lève les bras et tout d'un coup, effectivement, il y a un rideau de pluie, il y a des tonneaux de pluie qui tombent. Ah non, ça ne m'arrange pas, moi. Ok, moi, je ne veux pas. Moi, je commence à grossir dans ta combinaison. Je n'en peux plus, je vais... Je vois le futur. Oui. Je les vois, en fait, glisser par terre et oublier qu'ils ont vu ce qu'on avait... Vas-y, lance un dé. Petit trauma crânien, là. Petit trauma, ouais. Attends, moi, je ne peux plus bouger, mais en fait, là, je suis énorme. Si tu marches, plop, 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 plop. Non, mais je te squiche. Je te squiche. Tu vois, continue de me squicher, mon pote. 82, c'est raté. Donc, vous commencez à fuir de tous les côtés. Lui, il fuit littéralement. Moi, je fuis littéralement. Et vous vous retrouvez tous sous un préau, mais tous ensemble. Parce que c'est l'inverse de sa prophétie. C'est-à-dire, toi, avec la valise de drogue, vous tous ensemble, Colomar, ses deux amis et le policier. Et vous êtes là, trempés. Et vous regardez. À nouveau, que faites-vous ? Moi, je dis, monsieur le policier, il faudrait intervenir, là, maintenant. C'est-à-dire ? C'est quoi, cette valise ? C'est à vous, cette valise ? Mais quelle valise ? La valise n'est pas un sujet. La valise n'est pas un sujet. Vous vous êtes de con ? Vous êtes de con ? Vous pensez que vous êtes un psy ? Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas, d'accord. Non, mais la valise n'est pas un problème. Le problème, c'est ce monsieur qui a baissé son pantalon devant un enfant de 12 ans. Alors, OK. Je vais régler ça. Monsieur Colomar, vous ne bougez pas. Écoutez, si on vous vend… Je vais vous demander d'ouvrir cette valise. Oui. Ouvrez-la. Regardez. Donc, je vois de la drogue. Je vois d'ailleurs 59 unités de drogue. Mais en quoi c'est illégal ? Non, 39 unités de drogue. 28. Est-ce que la drogue, c'est illégal ? Ben, pourquoi ? Quoi ? Oui, c'est illégal. C'est la loi. C'est comme ça. Enfin, Android… Mais je croyais que ça donnait du plaisir aux gens, ça. Oui, de toute évidence, cette pauvre Android s'est fait berner par un dealer. Mais si vous voulez, on peut vous vendre ce dealer, bien sûr. Vous voulez me vendre… Alors, OK. Quel est son nom ? Comment il s'appelait ? On avait repris son nom. En plus, c'était juste un mec qui l'écrit. Astucieusement, je vous le dis, il ne vous l'a pas dit. Oui. Parce qu'en fait, Jean-Luc Peck, il était juste comme ça et en fait, il a donné le deal mais il ne s'est jamais donné son nom. On sait où le trouver. On l'a rencontré à la deuxième meilleure table de l'univers et on a rendez-vous avec lui demain pour soi-disant lui donner les bénéfices. Et vous avez accepté ? Non, mais… Ah ben, moi, j'ai accepté. Il a arnaqué en lui faisant croire que c'était des crèmes glacées. C'est une androïde. Elle ne comprend pas le concept de la drogue. C'est un être senti, c'est un être de lumière. Vous appartenez à quel humain ? Le petit ou le grand ? Ah ben, j'appartiens à aucun humain. Parce que le petit a dit que vous étiez sa nourrice. C'est un babysitter. Il y a une nuance. Donc, est-ce que vous êtes sa babysitter ? Oui. On a des relations complexes. Donc, vous êtes le tuteur légal de cet androïde, le propriétaire de cet androïde. Ah non, mais je n'ai pas de propriétaire. Oui, alors… Oui, si vous voulez. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Vous avez une carte de citoyen ? Euh… Ouais, mais allez, chez moi. Écoutez, moi, j'en ai une. Il faut l'avoir toujours sur soi, la carte de citoyen ? Non, c'est juste que vous risquez la suspension de carte de citoyen. Ah ! Ah, ça serait dommage. Bon, donnez-moi cette valise. Vous suspendrez les droits d'un enfant ? Je prends cette valise. Mais non, pas la peine. Je prends également votre identité. Vous vous appelez ? Timéo. Timéo et votre nom de famille. Timéo Nasher. Et vous ? Oui. Walter Debesse. Très bien. Je vous interdis de partir de Ibizaion dans les 15 prochains jours. Comment ? 15 jours ? Ah non, mais on allait faire l'acquisition d'un vaisseau, là. Eh bien, il restera à quai pendant 14 jours. Et si ça se trouve, vous risquez de vous retrouver en centre de rétention administrative. Mais pourquoi c'est aussi long alors qu'on vous a donné tout ce qu'il faut pour arrêter de 1, le satire, là, et de 2, le dealer ? Le satire, je vais voir ça. Ouais, mais le dealer… Fais un jeu de mentir convaincre pour le satire. Bien sûr. Mentir convaincre… C'est quoi, là, du coup ? 1 ? Mentir convaincre, j'ai 50. Mais tout à l'heure, je t'ai vu faire un truc d'empathie. Ouais, là, je ne l'ai pas fait, là. 25. C'est réussi. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas partir. Ensuite, nous avons… Il y a des caméras partout dans tout Ibizaion, sauf évidemment dans les sous-sols. Et à ce titre, je vais pouvoir vérifier et vous retrouver éventuellement. Restez prudents et surtout, tenez-vous du bon côté de la loi. Et il s'en va. Le mec s'est cassé avec la mallette et ton identité, comme. Il s'est mis très, très bien, là. On a vu que tu as eu pas, je suis un enfant. La pluie s'arrête. Bon, après, j'ai vu qu'on récupérait la somme ce soir, hein, donc… Oui, mais il faut qu'on trouve la dac pour ça. Il est où, le… le framboisier, là ? Il est avec vous. Mais sire, vous avez besoin de moi ? Votre roi vous parle. Vous savez quoi ? Ah ouais, lui, si on tourne à la seconde table, à la meilleure table du lumière, je mangerais bien encore une petite pizza. Non, mais on n'était pas… Enfin, il n'y avait pas un job ? Tu n'avais pas de l'argent pour nous, au lieu de nous exploiter pour des bacs là-bas, là ? Vous voulez que je vous propose un job ? Attends, à la base, tu ne devais pas nous couvrir de timés ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai vu un homme dans le plus grand besoin et je pense que vous pouvez l'aider. Est-ce que tu ne devais pas nous couvrir de timés ? Moi, je suis couvert d'eau depuis tout à l'heure, là. Je voulais nager dans les timés et pas nager dans moi-même. Noble éponge. J'ai dit que je vous couvrirais au moment où vous me ramènerez dans mon palais royal. Très bien. Il est où, déjà ? Il est où ? Il se trouve sur une planète qui s'appelle... Il réfléchit. Il s'appelle Boz. Très bien. Est-ce que je peux vérifier si... Vas-y, lecture de pensée. Ouais. Le petit Timon Hacher se concentre pour savoir ce qu'il en est. J'ai 60. Allez. Depuis toujours, tu es persuadé que c'est un véritable prince, un véritable roi. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Simeo ? Ah, ben, moi, je suis 100% avec ce monsieur, là. D'accord, donc il est légit. Ouais, OK. Le problème, c'est que maintenant, on est à interdiction de quitter cette planète pendant 15 jours et qu'il faut en plus qu'on récupère tout le jour. Réunissent toujours l'argent pour acheter le vaisseau. Il suffit... Il suffit qu'on trouve la dague. Moi, je vais pas aller acheter des baklava toutes les 4 heures, donc il faut pas y avoir une solution. OK. Je vois dans le futur. Je vois qu'on arrive à trouver la dague dans un marché, sur cette planète. Vas-y, lance-les dés. Dans l'après-midi. Lance-les dés. Pour une prophétie. Et que la dague, elle coûte 2 tibés. Et qu'elle coûte pas cher du tout. Une dague, ça vole le temps, unique et pas chère. Voilà. Ça ne marche pas du tout, donc à aucun moment tu pourras trouver cette dague. En fait, tu pourras acheter cette dague dans un marché. OK. On va voir le t'arrêter de prophétie, là, non ? Mais d'habitude, ça marche. Ça nous fait des options, j'ai l'impression, quand même. Bon. Il reste le job de coursier, non ? C'est con pour cette dague-là. Ouais, parce que la dague, c'est beaucoup d'argent, quand même. Le mec va vouloir nous buter, maintenant. Alors, le petit framboisier dit si vous le voulez, et pour un modeste prix de simplement centimés, je peux vous donner accès à un homme qui a l'air en souffrance et qui probablement pourra vous récompenser s'il vous l'aidez. Pour l'instant, on ne fait que payer avec ce mec-là. C'est vrai, mais c'est ça d'être courtisan auprès d'un roi. Oh, il est insupportable. Il se fait à danser. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il attend, il attend. Il danse et il attend. Centimés. Centimés, pas plus, pas moins. Pas 101, pas 99. Je sens exactement le chiffre magique. Mais t'as de l'argent, toi, du coup, les 9 ? L'argent de la drogue. Ah, c'est vrai, t'as encore l'argent de la drogue ? Non, mais vas-y, je lui envoie. Centimés. Eh bien, suivez-moi. Alors, est-ce que vous le suivez ou pas ? Oui. Il descend sur la pluie, l'eau détrempée. Vous descendez dans l'étage, vous retombez sur cet endroit et devant l'agence Némosine, Intervention Psière de l'Or, il vous montre un homme qui est en train de pleurer. Il pleure. Eh bien... Je peux lire dans ses pensées, lui ? Il pleure. Il va nous dire déjà qui c'est. Attends. Cet homme s'appelle... Il s'appelle Bandef. Bandef. Il va pleurer longtemps, lui. Je lis dans les pensées de Bandef. Vas-y, fais un jet de lecture de pensée. Jour 60. Ah, ça fait trois déchets critiques de suite, quand même. Impossible de savoir ce qu'il y a dans les pensées de Bandef. Bonjour, Bandef. Bonjour, monsieur. Salutation. Oh, bonjour, Xeno, tôt détrempé. Vous, peut-être vous pouvez m'aider ? Oui, c'est ça. Je comprends que vous étiez en détresse. Je suis en train de pleurer. En fait, il se passe quelque chose d'affreux. Je suis allé dans cette boutique Intervention Psière de l'Or pour me faire effacer un souvenir. D'accord. Ok. Et en fait, je regrette beaucoup, je veux retrouver ce souvenir. Je suis prêt à vous donner toute ma fortune, 40 000 timers, si vous arrivez à persuader la personne que je peux retrouver ce souvenir. Elle détient votre souvenir, la personne-là ? Elle le détient pas, elle l'a effacé. Mais c'est réversible, cette opération. Mais bien sûr, c'est réversible. Comment ils le recréent, votre souvenir ? Non, mais elle l'a effacé. Et pourquoi elle l'a effacé ? Parce que je lui ai demandé. C'est ce qu'il regrette. Mais je regrette. Mais vous regrettez, alors vous ne savez pas ce que c'est. Exactement. Je sens que c'était très important. Bon, on rentre dans l'agence. Il n'y a pas une notion de garantie ? Ouais, on rentre dans l'agence. On demande s'il y a un droit de rétractation à 14 jours. Il y a un buyer's remorse. Manipulez les pensées, là. Ah, tu peux manipuler. Let's go. Patrick, pousse la petite porte vitrée de l'agence Mnemosyn. Une musique apaisante se fait entendre directement dans vos esprits. Un grand homme sans cheveux, sans sourcil. Il vous semble que vous attendez ici depuis quelques minutes, debout les mains jointes. Il s'appelle Guy Tounas et il dit bienvenue dans l'agence. Voulez-vous vous faire effacer un souvenir douloureux ? Ah ! Vous ne l'oublierez jamais et vous serez désormais heureux. Est-ce qu'on peut racheter les souvenirs d'occasion ? Quoi ? Vous voulez acheter les souvenirs des autres ? Est-ce que les souvenirs que vous effacez, vous les stockez ? Oui. Si vous... En fait, quand je... Est-ce qu'il y a un referb du souvenir ? Quand j'efface un souvenir, je n'efface pas la donnée, je coupe le petit lien qu'il y a dans votre esprit et le souvenir n'est en pas. D'accord. Je peux donc, si un autre praticien est intervenu, je peux vous rétablir ça. Ah ! Très bien. Est-ce que vous avez voulu que je vous rétablisse un souvenir perdu ? Alors, en l'occurrence, vous avez récemment opéré sur Bandev, il me semble. Vous avez essayé de soulever un souvenir ? Oui. Ah non, non, je n'en peux plus. Pourquoi ? Parce qu'il vient, il veut que j'efface son souvenir. J'efface son souvenir, il sort, il pleure, il dit « remettez-moi mon souvenir ». Et je le reçois, je lui remets son souvenir, il dit « ah ben non, je ne veux pas du tout ». Et du coup, je lui enlève son souvenir et ça fait trois fois. Là, il va devenir fou si je continue. Je pense que vous avez le business model parfait. Mais non, parce qu'après, il devienne fou et je vais perdre ma licence. Bon, une dernière fois, remettez-y son souvenir, s'il vous plaît. On est prêt à vous payer ? Mais 40 000 timés, c'est ça ? Parce qu'il me propose cette somme à chaque fois et moi, je la refuse. Mais pourquoi vous la refusez ? Parce que je ne veux pas le rendre fou, le pauvre. Mais non, on veut bien. Il a dépensé des milliers et des milliers de timés juste pour que je fasse le souvenir et que je les remette. L'opération est à combien, généralement ? Bon, 10 000 timés. Ah, quand même. Mais là, comme j'ai insisté, il ne veut pas et voilà. Écoutez, j'imagine que vous êtes un commerce. Ben oui, je gagne bien ma vie, je gagne bien même. Et dans la règle du commerce, c'est que le client est roi. Écoute. Même si le roi est fou. Ben non. Il est la reine. Quand vous allez dans un établissement de débit de boisson, quand vous n'avez bu plus que de raison et on vous refuse de vous servir à boire. Là, je l'ai effacé et coupé son souvenir beaucoup trop de fois. En plus, je sais très bien ce que c'est son souvenir. C'est un souvenir complètement nul. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le tchat est en train de voter pour ça. C'est un souvenir vraiment classique. Vraiment rien. Est-ce que vous pouvez créer des souvenirs ou créer des mécanismes de pensée ou... Je pourrais créer un faux souvenir, oui. Est-ce que vous pouvez lui remettre un souvenir agréable ? Reprendre ce souvenir-là mais le transformer de manière agréable. Et quoi, par exemple ? Quelque chose qu'il ne voudrait pas oublier. Un truc sympathique. Mais je ne sais rien, moi. Une anecdote. Dites-le-moi, je ne peux pas l'invendre. Ce jour où il a couru nu sur une plage en dégustant des mojitos. Des baclavas, des baclavas. Ça a l'air pas mal. Donc, il court nu sur une plage. Quelle plage ? La plage du Visayon ? La plage du Visayon. Il commande deux mojitos. Et du pâté. Est-ce que rajouter quelques hommes nus ou femmes nus ? Oui, mais évidemment. Éventuellement, une orgie. Il court tout nu avec plein d'hommes nus et ils mangent tous du pâté. Non, mais là, c'est trop spécifique. On ne sait pas si ça va lui parler. Mais du coup, c'est un vrai souvenir. Il sera le pâté. Du pâté, c'est quand même étrange. Les hommes et du pâté, quoi. Non, non, mais voilà. Mais tous les humains adorent ça, non ? Une après-midi à la plage, un cocktail et une expérience sensuelle inoubliable. Il faudrait quand même justifier pourquoi il avait voulu l'effacer. Pourquoi il avait voulu l'effacer ? Parce qu'il a eu un peu honte parce qu'il était tout nu, quand même. Voilà. Parce qu'il a eu un délire à un moment. Il voulait partir dans une vie pieuse, dénuée de sensualité et de sexe. Je rajoute aussi ce souvenir. Il serait plutôt un praticien de Valéria Navigo ou des catholiques qui sont sur la planète hérisson ? Alors, ils sont énervés comment, vos catholiques ? Ah oui, non, mais oui, la planète hérisson. Ah oui, non, mais non, des intérêts. Du coup, ils sont ultra énervés. Ils sont encore élevés 300 ans plus tard, du coup. La planète hérisson, c'est quasiment le nouveau Vatican. Oh, putain. Mais il a voulu aller là-bas peut-être à un moment et puis... Il a été nu. Oui, on va dire qu'il a une lubie d'un instant. Il s'est fait... Il s'est fait, comment dire, temporairement convaincre par des missionnaires catholiques. D'accord, mais est-ce que vous allez me payer 10 000 teamers pour que je fasse ça ? Oui, mais écoutez... Vous pourrez peut-être faire un petit tréduque parce qu'on vous débarrasse de ce problème à tout jamais. C'est un effort conjoint. C'est net. Allez, 6 000. Ah, ça reste un peu cher quand même. Non, mais attends, on récupère 40 000, nous. C'est-à-dire, on récupère 34 000. Oui, mais c'est même pas sûr qu'il les a, les 34 000, l'autre. Oui. Si, s'il les a. C'est ce gars, c'est ce gars. Moi, je suis qu'un enfant. Mais je pense qu'il faudrait quand même le faire la transaction d'abord, d'accord. Très bien. Écoutez, ça me paraît pas mal. On va discuter avec Jean-Michel de ceci pour vous l'amener et que ça soit enfin réglé pour tout le monde. Tu sors, il y a Bandev qui est plein de fois et il a accepté. Alors, dites oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui, sous condition que vous nous viriez l'argent parce qu'on se fait arnaquer depuis ce matin et j'en ai plein le cul. Mais bien sûr, il te vire 40 000 euros. Il dit, je n'ai plus un sou. Je suis... Mais je vais enfin pouvoir couper mon précieux souvenir. 40 000 euros. 40 000 euros. Il vous les donne. Très bien. Alors, laissez-nous aller le voir une dernière fois mais vous pouvez... Vous allez rentrer dans 5 minutes et vous allez subir l'opération. Il faut faire un virement de 40 000 et enlever 6 000 de... Enfin, et... Je fais le virement de 6 000. Tu vas faire le virement de 6 000. Attends. Comment il s'appelait ce bon chirurgien-là ? Le destin. Il s'appelait Gitounas. Gitounas, bien sûr. Alors, l'opération se fait. Vous êtes en train de compter vos timets et vous dites, bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et d'ailleurs, le framboisier dit, vous avez vu ? N'avais-je pas raison ? Et il danse aussi encore. N'avais-je pas raison ? N'avais-je pas raison ? Vous pourriez dire, j'avais raison au moins. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pendant qu'elle dit, oui, c'est vrai, Bandev sort, complètement nu de l'agence Némosine, il se met à genoux et il prie. Il prie. Il dit, oui, oui, Dieu, je crois en toi. Oui. Voilà. Que va-t-il arriver à Gitounas et à Bandev ? Nous verrons bien. En tout cas, Gitounas, alors que Bandev s'en va, il dit, vous êtes des gens plein d'entreprises parce qu'en général, les gens se laissent vivre un petit peu à Ibizaïan. Est-ce que vous êtes prêts ? On n'est pas ça à genoux. Est-ce que vous êtes prêts à prendre quelques risques pour une bonne récompense ? Ah oui. Oui. Alors, je vous rappelle que l'argent va commencer à ne plus être un problème mais on y est presque. On nous oblige à trouver une dague quand même. Non, pas obligé. Si tu ne trouves pas la dague, vous ne trouverez pas besoin de pas les autres. Dans la prophétie, on l'aura à un certain moment. Il faut que tu nous fasses une prophétie où en fait, il n'y avait pas besoin de dague. Trop tard, c'est malheureusement. Si tu peux faire une prophétie dans laquelle la dague, en fait, c'est autre chose. On a les Inceptions de Pro. Mais si tu rates cette prophétie, votre coup de gong. C'est ça le problème. Tu ne peux pas faire que des jeux merdiques. Si, regarde, Bé, il ne fait que des jeux merdiques depuis tout à l'heure. C'est vrai. Mais on va la trouver, j'en suis sûre. Mais il n'y a pas une petite... Peut-être une autre hier ? On peut retourner au guichet d'informations, là ? Alors, Guitounas dit « Vous ne voulez pas mon tuyau, par contre ? » Si, si. Oui. Vous savez, il y a un sous-sol. Il y a une ville souterraine qu'on appelle le véritable Abim. Le véritable Abim, c'est un lieu dans lequel Hectolien, le tyran immortel, je ne vais pas dire ça, nous a permis, il a dit « Tout est possible. Tout est permis. » Tout est autorisé. Pas de loi. C'est pour ça, c'est un peu dangereux. Et j'ai un ami à moi, c'est un... On les appelle les yeux vides, ça vous dit quelque chose ? C'est des psys ultra-puissants qui viennent de Prospero et il est en train d'enquêter sur un meurtrier et il paraît qu'il piétine. Peut-être que vous pourriez aider à trouver qui est l'identité de ce meurtrier. Il pourrait vous récompenser. Il paraît que les gens de Prospero sont super riches. Oui, c'est un peu surfait. En tout cas, voilà mon tips. Pas mal. Ah bah oui, donc dans le véritable abîme. Le véritable abîme. Vous prenez l'ascenseur. Non, alors attends, on peut commencer quand même vite fait à faire un crochet par la bande d'informations là ? Oui, tout à fait. Ok. Appuie dessus. Tu pourras... Monsieur Lapinou, oui, vous avez des questions ? Je voulais savoir s'il y avait un quartier saoudien dans la ville. Non, pas du tout. Si vous rencontrez des gens de la famille... Alors, fun fact, le saviez-vous, la seule planète privée qui appartient à un particulier dans le monde appartient à son Altesse, le prince de Masmak qui est un héritier de la famille saoudienne. D'accord. Et il n'est pas de passage ? Lui ou des membres de sa famille, il ne serait pas ici là en ce moment ? À Ibizaïr. La régie peut faire apparaître une carte de l'univers et également, Monsieur Lapinou fait apparaître une carte de l'univers pour te montrer où est Masmask. Vous voyez ? Nous sommes actuellement dans la Ligue des planètes extérieures. Si vous allez sur Antioch puis sur Alonso et... Non, attendez, je me trompe. Il est où, Masmak ? Masmak, c'est là. Si vous allez sur... Ah oui ! Ibizaïr, Antioch, Caliban et ensuite, vous vous tombez sur Masmak. Mais pour ça, ils font un vaisseau. Mais on ne peut pas vendre des sujets sur la planète d'Axe. Ça se mord un peu la queue. Avant de partir loin, je voudrais savoir s'il n'y avait pas, par exemple, je ne sais pas moi, un festival saoudien, un truc qui fait qu'il y aurait des membres émérites de la société. Vous savez, la famille, c'est une grande famille mais ils ont une planète entière juste pour eux et en général, ils restent sur leur planète ce qui est une planète paradis. Mais est-ce que la prophétie, elle marche si on achète une réplique à la foire fouille ? C'est possible parce que vous l'avez vue. Vous l'avez juste vue, une dalle qui ressemblait à ça. C'est vrai, c'est possible. Sauf que dans ta prophétie, on ne peut pas la trouver marchée. Non, mais peut-être qu'on peut la trouver ailleurs. On peut peut-être la faire faire. C'est vrai. Un cyberforgeron, peut-être. Est-ce que... Ça doit être simple, non ? Qui pourrait fabriquer ça ? Une imprimante 3D, là ? Oui. C'est un peu les métiers oubliés du futur. Où est-ce qu'on peut trouver un imprimeur 3D pour fabriquer des objets ? Il te donne un plan de la ville et il te dit si vous allez là, il y a un imprimeur 3D. Ben voilà. Oui, ça me paraît bien. OK. Alors, vous suivez les indications et vous arrivez à la boutique de... Ça, il ne l'a pas dans son scénario. Dark Mat Man, l'impression en 3D de tout, du plus petit objet au plus grand. Ah ! Dark Mat Man, Dark Mat Man, vous reçoit. Alors ? Est-ce que vous avez commandé quelque chose ? Je vous imprime quelque chose ? Alors, le truc, c'est que c'est l'ENAV qui a eu la vision. Alors, oui. Moi, je vais la dessiner rapidement. En fait, on aimerait. Non, mais le plus proche possible de ce que tu as vu comme vision. J'ai l'impression que c'est une dag royale de Black Snake. Oui, exactement. C'est ça. Moi, je peux en imprimer une, mais simplement, elle ne brillera pas. Ah ! Est-ce qu'elle brillait dans ma vision ? Oui, elle brillait. Elle peut même mettre des LED dedans. Elle était authentique. Est-ce qu'on peut rajouter des LED ? Faire en sorte qu'elle brille ? Oui, je peux faire en sorte. Est-ce qu'à forfait de, je ne sais pas, 9 centimés, ça vous irait ? 900 ? Non, mais il faudrait vraiment qu'on ait l'impression que ce soit vraiment une vraie dague authentique. C'est illusion, quoi. Il faut que ça fasse illusion. Ça met l'air illégal, cette demande. Non, non, non. Honnêtement, c'est vraiment pas illégal. C'est pas pour du recel. C'est pas pour du recel. Vous savez que les dagues royales peuvent traverser, enfin, les authentiques, elles peuvent traverser n'importe quelle protection. Donc c'est ça que dans ta vision, tu vois qu'elle te déchire l'air. Non ? Non, elle voit juste qu'elle brille. Oui, elle voit juste qu'elle brille. Ce que je veux dire, c'est que c'est une arme extrêmement dangereuse. Ah oui, non, mais nous, on veut faire un jouet. On va faire juste une belle réplique. C'est comme les sabres laser à l'époque. Ah, 9 centimés. Si vous voulez cacher sur le manche, vous pouvez écrire fake. Comme ça, factice. Non, non, ça me dérange pas. C'est pour vous. Si vous vous trimballez avec une arme de mort, vous se pouvez avoir des soucis. 9 centimés pour la prophétie, c'est pas mal, non ? Si c'est... Peut-être on attend de voir le résultat avant de payer, par contre, parce qu'il faut que ce soit vraiment comme si c'était la vraie. Je m'appliquerai au mieux, mais je suis désolé. Si je vous imprime quelque chose et je lui consacre des heures, il faut me payer à l'heure, c'est 9 centimés. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Paye 9 centimés pour la dague. Vous savez où il y a du bon pâté dans le coin ? Non, c'est toi qui paye. Ah, c'est toi. Oui. Du pâté, peut-être vous devrez aller voir les différents restaurants. Je connais un bar très sympa qui s'appelle Le Dernier Bastion, Véritable Abîme, j'y vais tous les soirs. Et tu as une dague qui ressemble, qui est brillante. Les technologies du futur sont très impressionnantes. En tout cas, c'est comme dans ma vision. Oui, comme dans ta vision. Tu me la donnes du coup ? Oui. Ok, donc je récupère cette dague imprimante 3D. Elle est très légère. Elle est très légère, oui. Et là, c'est un peu ce que je voyais dans ma vision. Ça ressemble effectivement un peu de loin, de près moins, mais ça ressemble. Bon, il faut qu'on aille dans le véritable abîme. Ah oui, allons-y. Allons dans le véritable abîme. Il nous reste combien d'argent à récolter pour faire 100 000 ? On est à 85 000. Et moi, j'ai 2 500. Attends, excuse-moi. Merci. Eh, on n'est pas long. Non, mais 85 000, est-ce qu'il y a vos économies personnelles, Walter, dans la balance ? Oui, moi, j'avais 50 000 quand même. Moi, j'ai 2 000. J'ai toujours rien. Oui, ce sera bien qu'on ne grille pas toutes mes économies. Je vous aime bien. Le soleil s'est couché. Il fait nuit sur Ibizaïon. Il y a quelques fêtes à l'extérieur. Beaucoup de gens se réunissent vers le grand ascenseur, notamment des touristes. Vous voulez prendre l'ascenseur ou est-ce que vous voulez... Oui, on va dans l'abîme. Oui, il faut qu'on trouve les yeux vides, là. Quand je pense que ça se trouve, on aurait écoulé la drogue en 20 minutes. Oui, là-dedans, on l'aurait. Par contre, les dior... C'est 1 500. Mais attendez, attendez. Les dior, ils allaient venir chercher quoi ? Attendez. Peut-être, peut-être, qu'on peut s'introduire subtilement dans le commissariat et récupérer notre valise. Ça, c'est une sale idée. Parce que... Ça, c'est drôle comme pour... C'est une idée des enfants. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai un don de traverser les parois, moi, quand même. C'est vrai ? Oui. Quoi ? Mais tu sors d'où ? Mais c'est pas un humain. Si, si, mais je suis un peu augmenté, quoi. Il y a, si vous voulez, à la surface, pas un commissariat, mais un centre administratif. Non, mais... Les policiers travaillent au centre administratif et les prisons s'appellent les centres... Moi, je m'invite très facilement parce que je peux changer de taille. On va dégorger toute l'eau, là. Oui, mais il y a des caméras partout, en plus, ils ont ton blaze. Mais non, mais si je m'introduis à travers les murs. En fait, c'est bien que tu fasses cette remarque parce que non seulement il y a des caméras partout, elles ont ton blaze, sauf dans le véritable amine, mais en plus, les caméras ont entendu et vu même tes lèvres parler en disant, mais si vous voulez, j'ai qu'à le voler au commissariat. Mais bon, peu importe, peut-être qu'ils te rattraperont pas. Ah, c'est à ce point-là. Moi, je suis un enfant. En fait, je peux jouer aux gendarmes et aux voleurs. Exactement. Oui, mais tant qu'on ne fait rien, voilà, on risque rien. On ne peut pas te punir pour une intention. Donc, je dis, voilà, on peut le voler au commissariat et après, je peux partir en volant au-dessus de la ville. Et ensuite, j'irai voir mon père et on fera de l'avion. Voilà, pour que ça reste un... Tu vois, je crois qu'il y a une dire qu'en plus, tu pouvais voler dans tes pouvoirs. Non, mais voilà, je le propose. C'est surprenant quand même. Ils sont mignons, ces enfants. Je pensais pas que les humains, c'était comme ça. En plus, dans les abîmes, il n'y a pas de caméra, du coup, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Il y a aussi des touristes fortunés, il y a aussi des étudiants, il y a des gens aussi locaux qui sont décidés d'aller à Ibizyenne parce que le soir, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. C'est une expérience de liberté, le véritable abîme. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut, mais à nos risques et périls. Et beaucoup de gens même viennent là pour commettre des crimes, par exemple. En tout cas, vous arrivez dans une grande place souterraine. Les parois supérieures sont faites de cristaux qui sont intérieures à la roche de la planète Ibizyenne. Et il y a, entre autres, un grand bar qui s'appelle le Dernier Bastion. Il y a des petites impasses sombres. Qui nous a parlé du Dernier Bastion déjà ? Le mec qu'on vient de voir. Et beaucoup de gens convergent vers là, d'autres personnes dans d'autres échoppes où on vend tout et n'importe quoi. Du pâté peut-être. Vous voulez rentrer au Dernier Bastion ? Oui. Je rappelle à mes camarades que le tuyau du prince là, c'est d'aller aider à un inspecteur de police avec les yeux vides. Mais qui est ici ? Le framboisier danse devant toi. Il dit ce n'est pas mon tuyau mais celui de Guitounas. Mais je vous conviens que je vous obsède. Vous voulez être obsédé par ma majesté. Suivez-moi, je vous guide jusqu'au Dernier Bastion. Sans moi, vous n'auriez pas trouvé le chemin. Et il danse. Vous rentrez. Toi, juste avant de rentrer, tu t'aperçois qu'il y a une petite pancarte à l'entrée où il y a marqué un panneau d'or noir. Il y a marqué et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Virgule, nous aussi. Pensez-y avant de déconner. Signez la direction. D'accord. Vous êtes à l'intérieur du Dernier Bastion. C'est un grand bar où il y a plein de gens, plein de choses et on s'échange notamment de la drogue. Mais bon, ce n'est pas votre cas en tout cas. Et vous remarquez plusieurs choses. Il y a un ouvrier de l'Astroport en tenue orange qui vous regarde. Il y a des groupes de jeunes humains visiblement déjà drogués. Il y a un homme aux yeux totalement blanc qui est assis à une table dans un coin isolé. et il y a un gros Xeno. Imaginez un gros slime, un gros Jabba The Hut 3 mètres de haut qui est un peu transparent et il a un t-shirt Easy Transport. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Tu peux l'éponger le gars ou pas ? Quoi ? Le mec, il est liquide là le gros Java liquide. Il est gélatineux mais tu veux t'approcher pour l'éponger ? Non, non, non. Mais c'est moi savoir. Non, mais il faudrait qu'on aille parler avec le gars qui a les yeux vides. Vous ne voulez pas qu'on mange d'abord ? On peut parler en mangeant. Oui. On va vers le mec qui a des yeux vides et on... On commande du pâté c'est-à-dire non ? Quoi ? Le mec qui a les yeux vides mais vous les commandez... Alors... L'homme qui a les yeux vides déjà il s'appelle comment ? Attendez, je ne sais plus son nom. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Alors je vais vous donner son nom. Il s'appelle Adrien le pèlerin. Ok. Alors vous vous approchez de lui, il vous regarde. Alors effectivement, c'est un homme avec des yeux tout blancs. Oui. Tu sens qu'il a un grand pouvoir psy. Il vient, je vois que vous êtes un psy vous aussi. Je lui ai dit monsieur on est là pour vous aider. Pour votre enquête là qui piétine. Ah ok. J'imagine que c'est des gens de confiance. C'est Lunisaion qui vous a envoyé ici ? Non, c'est Guitounas. Guitounas. Imprimeur 3D. Non, je suis un des souvenirs. Alors il se tourne vers toi et il dit vous vous avez la marque. Alors il faut que je vous raconte quelque chose. Comment ça fait la marque ? En quoi vous êtes des gens de confiance ? Vous êtes partie de la police ? Vous êtes des citoyens modèles ? Non, justement, c'est pour ça qu'on fait... Vous êtes un xéno. Par contre, vous parlez bien. Tout à fait, j'ai été élevé par des humains. Ah, c'est pour ça que vous êtes... Des gens de la Terre. Et vous, vous êtes leur androïde de compagnie ? Ah non, mais non, 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 non. Si, si. C'est ma babysitter. C'est compliqué. C'est une vlogueuse céleste. Il faut la régler pour une fois. Mon fils ? Moi, je suis son... son apprenti. Mais pourquoi ? Vous êtes un maître psy ? Non, je suis psychologue. Il est psychologue. Mais j'ai 200 ans de pratique. Et vous êtes apprenti psychologue ? Oui, parce que moi, je suis psy, mais aussi psychologue. Mais pourquoi t'es toujours bien ? Je vois que vous avez un petit robot. Tout à fait, c'est Coco. C'est une IA que j'essaye... Je peux lui poser une question ? D'apprivoiser, bien entendu. Coco, c'est ça ? Coco, oui. Coco, est-ce que les gens qui sont avec toi, notamment Walter, sont fiables ? Attention, Coco, hein, attention. N'oublie pas tes vlogs. Papa Walter est le plus gentil de tous les gentils. Il prend toujours soin de moi. Et même s'il est parfois un peu sévère, je sais que c'est pour mon bien. Les autres, je ne les connais pas trop bien encore, mais j'espère qu'ils seront gentils aussi. J'ai un peu peur parfois, mais je te fais confiance à Papa Walter. Mais dedans, il vous aime bien, ce petit robot ? Ah oui, mais attendu, on fait le travail, on essaye de créer l'IA parfaite. Ce robot m'a parfaitement convaincu. Il y a un meurtrier. Alors, c'est quelque chose de commune aux véritables abîmes. Les gens viennent parfois pour tuer d'autres personnes puisqu'ils ne sont pas inquiétés et ça les intéresse de tuer d'autres personnes. Mais ça nous embête que des humains se fassent tuer avant qu'ils soient transférés dans l'after. Et on sait que le meurtrier pose une marque à un moment sur une future victime. Et après, un complice va tuer cette personne. Mais je vois que vous avez la marque. Attendez, mais où est-ce que j'ai la marque ? C'est une marque psychique. Ah bon ? Je la sens. Vous avez rencontré quelqu'un dans votre aventure dans les trois dernières heures qui vous a posé cette marque psychique. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de louche ? J'ai fait que ça. Sur la table, il y a le framboiseux qui danse. Mais attends, comment ça se fait que moi, cette marque-là, je ne l'ai pas vue ? Je ne sais pas. Alors, on a rencontré beaucoup de personnes inconnues dans les trois dernières heures. Et on en a même eu une qui nous suit depuis tout à l'heure et qui se prend pour un roi. Mais apparemment, c'est vraiment un roi. Et qui t'aurait rencontré que nous, on n'a pas vu ? C'est peut-être quelqu'un qu'on a tous vu. Oui, mais tu as mis la marque sur moi. Non, mais sinon, c'est parfait. Comment ça ? Tu ne sors d'appât. Donc, on fait comme si on ne faisait rien. Comment tu meurs ? Au moment crucial ? Je ne vais pas vous dire quel est le point fable d'un homme éponge. C'est à quelle fréquence ces meurtres ? C'est assez courant. Il y en a au moins un par soir. Ah, quand même. Ah, donc si. Mais du coup, s'il est marqué, c'est pour ce soir ? Je ne sais pas. Mais je peux vous proposer quelque chose ? Je regarde quand même le framboisier, là. Je peux vérifier s'il a vraiment cette marque ? Comment ça ? En perception, je ne sais pas. Non, tu ne pourras pas. Non ? Tu n'as pas le pouvoir pour ça. Je n'ai pas le pouvoir pour ça. C'est dommage. Ce que je vous propose, c'est que je peux rentrer dans votre esprit et vous refaire vivre la dernière demi-heure où vous serez extrêmement aux aguets et voir les gens que vous avez rencontrés et que vous avez touchés. Ok, allons-y. Est-ce que vous voulez l'accompagner ou pas ? Ah, oui. Toi, tu ne peux pas être là. Ah, je ne peux pas ? Non, c'est juste des êtres qui sont de chair et de sang. Vous êtes prêts, vous trois ? Je suis de chair et de... Bref, allez, let's go. Alors, il fait, je vais pouvoir remonter quelques minutes avant... Commande, commande. Ok. Quelques minutes avant qu'on vous mette la marque. Ok. Alors, moi, on a plusieurs types de boissons. Si tu veux, il nous reste quelques bouteilles très chères de la thermétique, si ça vous intéresse. C'est quoi ? On a un whisky, par exemple, le Belgian All. Ah, oui, allez. Ça vous va ? Pour 2000 timmer la bouteille, ça vous va ? Ouais ? 2000 timmer. Quoi ? Mais pourquoi oui ? Ah, ça paie sa bouteille. Alors, il faut que tu payes la bouteille de Belgian All à OWL pour 2000 timmer. Et... Et le pâté. Et du pâté avec, promis. Pendant ce temps, vous remontez en trance dans votre passé. Vous êtes dans la foule des habitants de Bizayen qui descendent dans le grand ascenseur. Les premiers sous-sols sont somptueux et puis après, il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des habitations qui sont de moins en moins somptueuses et puis vous descendez complètement dans le sous-sols. Vous allez avoir chacun trois interactions. Tiens, toi, dis-moi un chiffre entre un et trois. Deux. Deux. Et que c'est en fait ? Tu as, tu vois que, en fait, c'est un ouvrier, l'ouvrier d'Astroport. Celui qui est en tenue orange. Celui qui est regardé comme ça, là. Il va toucher, lui. Ouais. Il va lui dire, touche-moi pas. Et il va s'en aller. Ok. Dis-moi un chiffre entre un et trois, qui n'est pas deux. Ben, il n'y a que deux. Non. Il y a un et trois. De un à trois. Ah. Un. Alors, il y a un... On va rejouer la scène. Il y a un petit Xenou qui est venu te voir. Et il est... Il a des grands yeux. Il ressemble à un petit gris, tu vois, des extraterrestres. De Roswell. Ouais, de Roswell, tu vois. C'est ce qu'on a trouvé au Mexique. Voilà. Il a une parca. Et il dit, je suis un enfant de transient. Si tu me donnes une petite pièce, je te dis l'avenir. Ok. Tu as une petite pièce pour lui ou pas ? Je n'ai pas d'argent, malheureusement. Ah, tu ne veux pas avoir l'avenir, alors ? Je l'aimerais bien, mais je demande de l'argent. Oui, on peut payer une pièce. L'argent du passé, bien sûr. Tu veux, tu veux donner aux gamins ? Oui, un timé, un timé. Un timé. Il dit, donne-moi ta main. Je lui donne ma petite main un peu humide. Désolé, j'ai les mains un peu moites. Je me suis pris une grosse sauce. Il dit, tu vas rencontrer un homme très froid. Super. Et donc, il ne reste plus que lui. Il me rende chose parce que je suis chargé d'eau, encore. Tu es en train de donner ton timé. Et en fait, il y a un groupe d'étudiants, des deux touristes jeunes qui se sont mis à sauter et qui ont bousculé son ami Xeno en disant « Qui ne saute pas n'est pas de Titus. » Et l'ascenseur s'est arrêté. La foule s'est dispersée. Mais est-ce que vous voulez suivre des gens en particulier ? Moi, l'ouvrier, là. Mais de toute façon, il est dans le bar. En fait, vous êtes dans le passé. Vous ne pouvez pas le suivre, mais vous pouvez repérer du coin de l'œil où est-ce qu'ils sont passés. Je sais où il est. Il est dans le bar. L'ouvrier du spatioport. Oui. Donc, l'ouvrier, on avait l'enfant. Oui, et l'enfant, il est parti derrière l'enfant. L'enfant, il est parti dans une impasse à côté du dernier bastion. Ah, je veux bien les voir. Pour l'instant, tu es dans ton souvenir. C'est tout ? On peut mettre fin à la vision ? Et le dernier ? Le dernier, c'est que j'étais en train de valider la transaction. Les fans de rugby, là. Qui ne saute pas n'est pas de Titus. Titus, c'est la deuxième plus grande planète. Mais on les a juste vus. Ils n'ont pas interagis directement avec lui. Ils ont bousculé. Parfois, c'est le fameux genre... Si ça ne coûte rien, oui, je veux bien aller voir. C'est parti au dernier bastion. Oui, ok. Tout le monde est au dernier bastion. Et la vision s'arrête. Est-ce que vous avez pu trouver qui a touché ? Qui a donné la marque ? Qui ? On a des experts. Moi, je soupçonne un ouvrier du Spatioport. Vous n'avez pas des choses à me dire sur votre enfance ? Vous avez un but dans la vie ? Oui. Devenir un grand psy ? Peut-être. Sinon ? Sinon, un moyen psy. Non, mais je veux dire, vous voulez devenir quoi ? Juste mourir et aller dans l'after ? Je ne sais pas, j'ai 12 ans. Ce n'est pas un peu tôt pour demander à des gens... Des enfants de 12 ans veulent être parfois... Ben oui. Oui, ou pilote de vaisseau ? Pilote de vaisseau ou pilote boulanger peut-être. Boulanger ? Oui. Comme le métier de la thermétique ? Le métier de la... Parce que moi, je m'appelle Timéo. C'est un nom d'empereur sur la thermétique. Donc, vous voulez être empereur ? Empereur boulanger, oui. Mais peut-être aussi pilote ou pompier. Mais vous avez des dispositions psy. Est-ce que ça ne vous intéresse pas de travailler ça ? Ben, ouais, mais je vais le faire naturellement. D'accord, écoutez, je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Merci. Donc, vous avez une... Alors, vous la voyez avec une énorme bouteille de whisky magnifique. C'est exceptionnellement bon. C'est incroyablement bon, mais c'est fou. Les humains, en fait, vous avez des délices. Il me semble quand même que tout bon que ça soit, ça reste à consommer avec modération. Ah, mais c'est du Belgian Howl. Ben, je ne sais pas, moi, je... Tu m'enverses... Prends un petit verre de whisky, ouais. Ouais, tu m'enverses une lampée. Je l'enverses à tous. Non, 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 non. Tenez, regarde. Moi, il faut me la verser sur moi-même. Il a 12 ans, pas du Skype. Ah, ça ne se boit pas. Non, c'est pour les grands, ça. Il n'est peut-être pas con, moi, je suis comme l'énergie. Moi, je suis adulte. Moi, je suis un adulte. Ça envoie un peu fort. Est-ce que tu peux me verser une lampée sur mon corps ? Sur lui. Je l'en mets sur lui. C'est comme ça que je bois, non ? Tu sens une odeur délicieuse. Il y a le prince, le framboiser, qui se met sur le dos et il dit « verse directement dans ma bouche ». Ben, bien sûr. Je lui mets dedans. Est-ce que vous videz totalement cette bouteille entre vous ? Ah, ben oui, non ? Non, tranquille. On peut en garder. Ça ne me fait rien, mais je sens le goût. Par contre... Ah, si, c'est délicieux. Est-ce qu'on peut aller voir l'ouvrier de l'astroport qui a l'air un peu énervé, là ? Alors, tu t'approches de lui, il dit « tu veux quoi, microbe ? » Alors non, en fait, j'en parlais à mes collègues. Mais OK, très bien. On va lire ses pensées. Ouais. Ben, je le regarde comme ça et je lui dis que ma babysitter, elle voudrait lui offrir un verre. Ah. De whisky ? Ah, déjà, c'est plus sympa. Alors, ça, le dernier verre. Il ne reste plus de Belgian Hall, d'accord ? OK. Il boit, il dit « c'est délicieux, merci beaucoup ». Et en quel honneur ? En l'honneur d'une rencontre intéressante. Quoi ? OK. Oh, il est dit, ce gamin. Ce gamin, il est dit. Il n'était pas empoisonné, j'espère ? Non, pas du tout. Et là, en fait, j'en profite. Maintenant qu'il est en confiance, paf ! Je le mentalise. Tu lis dans ses pensées, vas-y. Ouais. Donc, lecture de pensées, bien sûr, c'est 60. Vous allez peut-être l'emmener sur le cheminement de cette pensée, non ? Pas la peine. Tu lis dans ses pensées, il dit « bon, l'alcool, c'est pas mal. Je suis descendu pour acheter de la drogue, mais je ne vois aucun dealer. Comment je vais pouvoir en trouver ? Peut-être, je devrais aller dans un autre endroit. Voilà ses pensées. On aurait pu vendre tellement de bogues. Et on a gâché un verre de whisky premium. C'est pas gâché, c'est pas gâché. C'est un pauvre. Il y a l'enfant dans l'impasse, c'est ça ? Oui, il y a l'enfant dans l'impasse, oui. Bon, en tout cas, ce n'est pas lui, a priori, qui a des pulsions meurtrières. Bon, on va voir l'enfant dans l'impasse. On emmène avec nous l'ENAF, quand même. Parce qu'on n'a pas trop de quoi se défendre. Si c'est un assassin, je ne sais pas, j'ai un peu peur. Là, toi, tu as une dague. Ce sont des messagers ou des... Imprimants 3D. Oui, mais c'est une dague qui fait le taf. Là, c'est ça, on ne va pas le trouver ce soir. On ne sait pas, peut-être. En tout cas, si ce n'est pas le gamin, ça va être l'équipe de rugbymen. C'est glauquis, c'est glauquis, glauquis, là. Donc, vous entrez dans l'impasse entre deux constructions. Il y a un petit Xeno, effectivement, le petit transient qui t'a proposé de lire l'avenir, l'homme tout froid. Il t'a dit, tu l'as rencontré un homme tout froid. Et il s'amuse avec des petites choses, des petits cubes, des petits... Et au sol, tu vois quand même une trace de sang. Ah, classique. Deux ou trois litres, quand même. Ah ! Et d'autres substances... C'est plus une trace. D'autres substances organiques, des déchets. Ça a pas l'air d'être du sang. Et au fond de l'impasse, il y a un gros tas de déchets. Avec une flaque de sang devant ? Oui. J'ai un peu peur. Moi, je vais aller voir les déchets au fond. Moi, je vais éponger un peu la flaque de sang pour la goûter, là. Alors, tu as apprécié de whisky et de sang. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans mon corps, je tente des cocktails dans mon corps. J'ai de l'eau de pluie encore. Tu es jaune et brun et rouge, maintenant. Je fais tourner, je fais tourner en moi. C'était une éponge jaune. Qu'est-ce qui va voir les déchets ? Tu farfoues dans les déchets. Un peu vanille, là. Tu trouves 37 timés. Pas mal. Tu trouves un fusil à accélération électromagnétique cassé. Et une dague royale. Par contre, elle brille pour devant. Elle est brillante. Ça faisait tellement longtemps que tu n'avais pas looté, toi. Incroyable, cette poubelle. Attends, mais du coup, j'ai peur que le sang appartienne peut-être au propriétaire de cette dague. Bon, il faut aller voir le petit, là. Il dit un timé et je te dis l'avenir. Je suis un enfant de tronciant. Mais déjà, c'est rotimé. Tronciant, comme moi ? Tu m'as expliqué pourquoi il y a une flaque de sang et des boyaux en face de toi. C'était là quand je suis arrivé. Et tu as trouvé que c'était un endroit sympa pour se poser ? Oui, c'est pas mal. Tiens, oui. Tiens, prends un timé. Effectivement, il est tronciant comme les nas, mais ce n'est pas un Sanders. Ce n'est pas la même race. Oui, c'est un Sanders ou pas ? Non, parce que lui, c'est plutôt un petit alien gris, là. Il te l'a dit qu'il était enfant de tronciant. Ça se trouve, c'est rien de goût. Moi, j'ai envie qu'il crache le morceau. Je ne sais pas. Attends, attends, attends. Non, non, non. Je ne lui donne pas. Parce que c'est comme ça qu'il pose sa marque. Quoi ? C'est quand tu lui donnes le timé et qu'il te dit ton avenir qu'il pose la marque. C'est la seule interaction qu'il a eue avec cet enfant. Si jamais c'est l'enfant, c'est ça. Alors moi, je décide de le subjuguer avec une émotion. Tu peux lire ses pensées, toi, toi aussi. Moi, je peux lire ses pensées, mais c'est quand même bizarre qu'ils doivent poser physiquement une marque psy. Écoute, je ne sais pas. JDC, JDR. Moi, je voudrais l'écraser sous la culpabilité. D'accord. Mais c'est peut-être le fait d'interagir avec lui qui crée bien. Effectivement, faire ressentir des émotions. Je vais faire la max de culpabilité pour qu'il nous avoue tous s'il a des choses à avouer. J'ai 65. 65. Il faut que tu fasses moins de 65. Patrick se concentre et fait ressentir la culpabilité à ce phénomène mystérieux. Je ne dis pas tout mon famille correctement. Ça m'embête un peu. 18. Tu n'as jamais aussi bien maîtrisé les émotions. Tu ne manipules pas beaucoup les émotions parce que tes parents, flashback, t'ont dit que tu as un pouvoir puissant. Ne l'utilise pas pour manipuler les émotions. Tu sais qu'un homme, un être capable de manipuler les émotions des autres pourrait devenir empereur de toute l'humanité. J'avoue que c'est un peu enivrant quand même. Donc, j'écrase cette enfance sous la culpabilité. Il résiste parfaitement. Les xénos ont des choses différentes et cet xéno est incapable de ressentir la culpabilité. Ok. Donc, moi, là ? Tout ce 18 pour rien. Moi, je lis ses pensées. Tu lis dans ses pensées. Vas-y. Tu as combien ? J'ai 60. Enfin, moins de 60. 63. Ses pensées existent. Il a des grands yeux brillants. Voilà. Le voilà. Ah oui. Ah oui. Et moi, avec mon pouvoir omniscient, je ne peux pas le... Oui, tu as le pouvoir omniscient. C'est-à-dire que tu veux savoir ce que veut ce xéno. C'est ça. Soit tu réussis et tu sauras tout sur ce xéno-là et les xéno en particulier. Soit tu échoues et jamais, jusqu'à l'épisode 10, tu ne pourras rien dire sur les autres xéno. Mais sur les autres xéno... Sur les autres xéno. De tous les xéno. Eh oui, c'est ça. Le pouvoir omniscient, c'est soit je sais tout, soit je ne sais rien. Ah oui. C'est affreux. Donc, je peux lancer le dé qu'une fois ? Oui. Non, mais... Oui, mais après, t'imagines, si tu réussis là... Même si elle ne se concentre que sur cette race de xéno. Exactement. Non, mais si tu réussis là... C'est pas spécifique, c'est ça, la galaxie. La galaxie t'appartient. Bah oui, c'est vrai. Ah, c'est tout au réel. Est-ce qu'elle connaît... Vas-y, c'est tellement comme ambiance. Est-ce qu'elle connaît les xéno ou pas ? Plus ou moins de 50 ? Oh là, c'est chaud. Le 50-50. Allez, vas-y. À la grille, à la grille, Lidia, à la grille. Lénard, Lénard, à 58 ! Hélas, tu ne t'es intéressé qu'aux humains dans ta vie, tu ne connais que les humains. Ma passion, c'est les humains. Exactement. Ils t'en foutent. Incapable de dire quoi que ce soit. Tout à fait. Ok, donc là, officiellement, on est dans la mouise. Est-ce que c'est lui, notre coupable ou pas ? Je ne sais pas, non. On va le travailler un peu encore, la psychologie. On ne sait pas du tout si c'est notre coupable. Je lui demande honnêtement. Tu lui demandes quoi ? Écoute, est-ce que tu as posé une marque psychique sur moi ? Non. Ok. Alors moi, je lui dis, est-ce que tu dis la vérité ? C'est un mec qui ment tout le temps. Il ment tout le temps ou il ne ment jamais ? Il réfléchit, il répond pas. Excuse-moi. Sommes-nous sur Elie Bizayonne ? Non. Ok. Il a posé la marque psychique sur moi. Je veux dire oui. Est-ce que tu es un... Attends. C'est bon, on sait, on sait. On sait qu'il ment tout le temps. Quand je lui ai demandé s'il avait posé la marque psychique sur moi, il a dit non. Donc c'est oui. Ils ne peuvent que mentir tout le temps, ils ne mentir jamais. D'accord. Donc. Est-ce que tu as un employeur ou quelqu'un qui t'a demandé de poser cette marque psychique ? Ou est-ce que tu agis en ton sol ? Donc on a mes consciences. Non. Vous êtes qui ? Moi, je n'ai pas envie de vous parler. Et il commence à partir discrètement vers l'ascenseur. Non, non, non. Il faut le choper. Il faut le choper. C'est bon les adultes. Attends, attends, attends. Tu ne veux pas le menacer avec le fusil là ? Avec la dague. Avec la dague. Plutôt la dague, oui. Avec la dague, oui. Attention, la dague, il ne faut pas le même pour la garde. Les gars, c'est qu'elle tranche tout la dague. Et alors, tu vas me tuer ? Moi, je m'en fous. Tu peux me tuer, il n'y a aucun problème. Vas-y. Ah bon ? Ça veut dire que tu ne veux pas. Tu ne crains pas la mort ? Oui, vas-y, tue-moi. Non, ça veut dire que là, il a peur. Peut-être qu'il ne craint pas la mort. Non, il reprend à l'envers. Il m'en tout le temps. Il m'en tout le temps. Il a trop peur. Il faut l'oublier. Alors, moi, je prends la dague. Je fais une légère coupure. Comme ça, là. Son gros yeux globuleux. Tu es prêt à faire un jet d'extérité ou pas ? Ah merde. Parce que vraiment, ça coupe tout comme du beurre. Non, non, mais pourquoi tu es malade ? Tu ne veux pas utiliser la dague 3D ? Non, attends. Le but, c'est de lui faire peur. Ce n'est pas de le dépecer, c'est d'avoir la vérité. J'ai 35 en dextérité. Vas-y. Non, non, mais attends. C'est risqué. C'est Patrick. Mais non, on pouvait le cuisiner, tranquille. Appelez-moi. Mais non, mais il a des yeux gros comme des œufs d'autruche. Tu vas le défoncer. Mais non, mais il va lui... 99. Ça tronche putainement bien. Il y a un peu de résistance dans le truc, là. Tu lui enfonces la... Tu lui enfonces la... Comment ça s'appelle ? La dague dans le crâne. Donc, il meurt sur le coup. Non ! Tu es. Mais je n'ai rien senti. Il est con, quoi. Et là, il y a le policier tout à l'heure. Qui a repris votre trace. Il n'y a pas de police, ici. On avait dit que c'était un quartier de non-droit, là. C'est vrai. Tu dis l'éponge. C'est quoi ? C'est un règlement de compte ? Tu tues les gens, c'est ça ? Ce n'est pas un règlement de compte, mais cette personne avait mis à mort sur moi. J'ai voulu la menacer. Elle s'est jetée sur le couteau. La personne s'est jetée sur le couteau. Je lui montre le faux couteau. Non, non, non. Ah oui, le faux. Oui, le faux couteau. Ce couteau n'a pas de sang. Mets-le dans ton sang. Non, mais dis-moi. J'ai l'étoyé, là. Il y a plein de sang dans la rue, là. Tu l'as épongé avec toi-même. Oui, je l'ai épongé avec moi-même. J'ai du sang, regardez. J'ai du sang dans mon corps. Là, je... Non, mais ce n'est pas possible, ce groupe, là. Pourquoi il y a du sang partout sur vous ? Vous êtes un meurtrier abominable. Non, regardez. Il y a du sang quand on était arrivés. Et c'est le sang, peut-être, de ce petit alien. C'est deux litres de sang, là, par terre. C'est vos crimes ? Non, ça, c'est pas... Je peux vous prouver. C'est là avant. Ah, vous pouvez le prouver. Je vous écoute. Regardez bien la teneur de ce sang. Avec les méthodes modernes de la police, vous allez bien voir, ce sang était bien... Vous pouvez voir votre dague ? Je lui montre la fausse dague. La 3D, bah oui. Je lui montre la fausse dague. Il dit, cette dague, il essaie de se couper avec. On ne peut rien couper avec, vous avez bien compris. Je vous ai vécu quand même l'enfoncer dans le crâne de ce xéno. Bien sûr que non. Il est... Pourquoi, d'ailleurs ? On est arrivé, il était déjà au sol avec, en plus, plein de sang. Écoutez, monsieur Patrick, vous êtes xéno, mais vous êtes sur une planète qui appartient à la ligue des planètes extérieures et je ne pense pas que Hectolien laisserait passer ça. Je vais donc... Excusez-moi, on est dans le véritable abîme. Il n'y a pas de police ici. Tout n'est pas permis ici ? Tout est permis. Mais quoi ? Mais en tant que policier, je me permets de vous mettre en centre de rétention administrative jusqu'à la fin de vos jours ou jusqu'à ce que Hectolien décide l'inverse parce que je pense que vous êtes un danger. J'ai entendu parler de meurtre gratuit de la part de xéno dans ses abysses et je pense que c'est vous le meurtrier. Je vais même en informer, les yeux vides. Justement, on enquête pour trouver ce meurtrier, justement, le vrai. Oui, il m'a dit que c'était l'éponge, j'avais la marque. Mais moi, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est ? Je suis hyper intelligent. J'ai compris que c'est lui qui s'est auto-mis la marque pour se disculper. Mais c'est lui qui m'a meurtrier depuis le début. Regardez-le ! On est avec lui depuis des... Je vois un être couvert de sang qui, sous mes yeux, a tué un... Mais non, mais je traîne avec lui depuis des semaines. Il y a eu des meurtres tous les soirs, ça tient pas. Mais vous ne connaissez pas, le xéno, il vous embrouille. Non, mais vas-y, tremblote, rétrécis. Oui, je rétrécis, là, je rétrécis. D'accord. Vous rétrécissez, et alors ? Mais je suis mignon. Tu veux manipuler ces sentiments ? Bah aussi, un peu, ouais. Alors, c'est quel sentiment que tu veux ? La tendresse. C'est comme si vous voyez un bébé chien, mais c'est une éponge. Donc, t'as combien ? 60, c'est ça ? 60. Mais pourquoi la dague, quoi ? La dague laser. Il a quand même tué un enfant. Je viens vous dire que c'est impressionnant comment ça tronche. Mais oui, on savait déjà. J'ai pas fait exprès. Bon, écoutez, après... Il y a un problème avec les dés, là. Alors, tu n'inspires pas du tout la tendresse, et il dit, moi, quand je vois des gens comme vous, sans pitié, j'ai envie de les frapper, parce qu'est-ce qu'ils meurent. Mais frapper une éponge, ça va faire quoi ? Je vais juste me souiller les mains. Donc, vous allez me suivre gentiment. Ou alors, il prend une arme qu'on appelle un éclateur, qui est un fusil, et il dit, sinon, je vous tire dessus, je fais la peau tout de suite, et il y aura un meurtrier de moins sur Ibizaïan. Bah, tu vas le suivre, je pense. Et puis, on va essayer de te sortir de là. Qu'est-ce que je fais ? Bah, tu le suis. Tu ne veux pas faire un... Bah, si, mais... J'avoue qu'il se passe un truc, tu as un nouveau pouvoir. Alors, ensuite, j'ai envie de dire, maintenant que tu as tué un enfant, tu peux tuer un flic, mais j'ai rien à voir là-dedans. Non, non, mais attendez. Moi, je suis là pour observer les humains. Vous allez me dire qu'en fait, au bout de deux minutes, on tue des gens ? J'utilise la phytokinésie. C'est quoi ce truc-là, Jacques ? C'est quoi toi ? Mais il a combien de pouvoir ? Effectivement, comme tu vois, il y a des petites plantes sur les côtés. Donc, tu veux faire pousser ces plantes et faire quoi ? En mode monstro-plante, un peu, tu vois, genre... Donc, elles deviennent des monstres affreux, c'est ça ? Bah, en fait, elles attrapent le policier. Oui. C'est en train de dire criminel. Elles l'enroulent, tu vois, comme un cocon, tu vois. D'accord, vas-y. Donc, tu as combien en phytokinésie ? J'ai 40. Si ça ne marche pas, mec, courage. Il invoque ses pouvoirs. Tu as combien de pouvoirs, t'idiot ? 39. Alors, il est menacé, et puis tout d'un coup, vous voyez les lianes qui rampent au sol. Les plantes se sont manifestement telles des créatures xéno-multipliées. Et elles ont effectivement attaché le policier qui proteste. Et à un moment, les lianes passent au-dessus de lui. Et il est complètement prisonnier. Vous pouvez récupérer, si vous le souhaitez, son éclateur. Je récupère l'éclateur. Et je vis le droit dans les yeux, je suis innocent. Il n'a plus Dieu, là. Il est coconisé. Il a également sa carte de citoyen qui tombe, si ça vous intéresse. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi... Alors, le souci, c'est qu'il va nous retrouver. Mais non, il est dans la plante. Est-ce qu'il va... Un jour, il va être libéré, à un moment donné. Oui, mais on s'enfuit. Dans les prochaines heures. Est-ce qu'on pourrait prendre sa carte d'accès au centre de rétention administratif ? Oui, tout à fait. Pour récupérer notre valise de drogue. Non, mais on n'a plus ça. On a vraiment le fusil, toi ? On a la dague, hein ? Tu veux le fusil ou pas ? On le prend. Non, je te le donne. On a la dague, si on va se réaliser, en fait. Oui, mais je lui donne l'éclateur, mais on va quand même... Est-ce que quelqu'un est bon en perception ? Je voudrais bien qu'on essaie de trouver le... À qui appartient sur son sang. Perception. Attends, mais qui est bon en perception ? Moi, j'ai... Moi, je crois. J'ai 70, moi. J'ai... Non, non, j'ai 50. 50. J'ai 60. Bah, vas-y, go, Timéo. Perception, pourquoi ? Bon, trouver peut-être le corps à qui appartient sur son sang, parce qu'on est quand même arrivés. Après, je vais le goûter, hein. Comment, ça ? Bah, pour savoir à qui ça appartient. Moi aussi, j'essaie de goûter. 92, qui est à qui ça appartient ? C'est rigged. C'est quoi, c'est CGD, là ? Alors, il y a quelque chose sous les yeux. Il y a l'indice qui vous dit qui a tué et qui a été tué, mais vous ne l'auriez pas. Est-ce que je peux essayer aussi ? Oui, vas-y. J'ai une vision différente. Dernier G-perception. T'as combien ? 88, c'est raté. Non, mais c'est rigged. C'est presque sous vos yeux. Non, mais il y a un problème. Bah, du coup, c'est con, parce que finalement, juste en l'immobilisant, le gamin, et en jouant au ni oui ni non, là, on aurait pu retrouver le mec, quoi. Bah, là, techniquement, il est immobilisé, maintenant. Oui, bah oui, mais... Est-ce qu'on peut fouiller le gamin ? Tu peux fouiller le gamin. On fouille le gamin. Tu trouves sur lui un Pins Easy Transport. Ah ! Oh, c'est la gélatine dans le bar. C'est la gélatine dans le bar, ça, non ? Oui. C'est la gélatine dans le bar. C'est la gélatine dans le bar. Ok, on retourne dans le bar. Oh, je vais l'éponger. Retourner dans le bar. Je veux lire ses pensées. Quoi, la gélatine ? Ouais. Donc, vas-y. Fais moins de 60. Fais moins de 60. C'est pareil, mais comme d'habitude. 60. 67. Impossible de lire dans les pensées de cette personne qui ne bouge pas trop, qui fait 3 mètres de haut. Il a un t-shirt Easy Transport. On va aller lui parler. J'y vais, moi. Bonjour. Bonjour, je n'ai plus faim. Ah, mais je ne suis pas une serveuse. Ah, je pensais que je voulais que je vous mange. Ah. Ah. Une prochaine fois, peut-être. Quoi ? Moi, je me cache un peu derrière Walter et... C'est bizarre, c'est histoire. Comment ça que... Je peux vous presser ? Moi, je peux l'éponger, par contre. Je rappelle que si je veux l'enlever, je... Mais non, il est gélatineux, il n'est pas liquide. Je l'éponge difficilement. Il te poke un peu comme ça. Moi, je... Tu vois que sa gélatine absorbe tes fluides et puis il te goûte un peu, quoi. Ah oui, je ne peux pas... Mais en fait, il manque les gens. Déjà, c'est un attouchement sans consentement. Toi, tu veux pousser ta main dans l'argent ? Non, mais est-ce que je peux essayer de l'éponger un peu ? Alors, tu peux même ta main dans la gélatine, tu vois ? Mais est-ce que du coup, je l'absorbe moins ? Tu peux absorber un peu lui, mais il fait 2 mètres, 3 mètres. Oui, mais je peux grandir de taille, moi. C'est vrai, tu veux l'absorber en entier ? Non, non, je veux lui parler. Je pense que t'as fait suffisamment, là. Je veux qu'on parle, je veux qu'on parle. J'ai plus faim. Comment ça ? Vous avez mangé quoi ? J'ai mangé quelqu'un comme vous, mais pas en métal. Délicieux. Ah, mais on a le droit de manger les gens, ici ? Tout le monde s'en fout à niveau, j'ai l'impression. Après, moi, j'ai un problème, quand même, c'est comment ça se fait qu'il n'a pas mangé son t-shirt ? Je l'ai gardé. Excusez-moi, nous sommes bien dans les sous-sols d'Ibizaïan. Il soulève son t-shirt. Est-ce qu'il ment ? C'est son t-shirt et tu vois même qu'il flotte quelques objets, tu vois, une paire de chaussures, des lunettes, une valise. Ah oui, mais il a mangé quelqu'un, en fait. Il remet. Mais c'est lui le meurtrier. C'est lui le meurtrier, il a mangé quelqu'un. Mais non, parce que du coup, ça veut dire qu'il ne laisse pas de traces. Il y a du sang, il y a quelqu'un qui est peut-être un prince saoudien ou une princesse saoudienne qui s'est fait déchiqueter. Un prince, ça vous dit quelque chose ? Vous auriez mangé un prince ou pas ? Un prince de lue ? Et alors, il y a le framboisier qui dit un prince, vous avez dit un prince ? Oui. C'est moi. C'est quoi ? Vas-y, jette-le dans le Easy Transport, lui. Il nous fait chier. Le plus petit, c'est que depuis le début, c'est le framboisier qui va nous buter. Alors ? Sinon, on le confronte directement. Oui, j'ai l'impression qu'on ne peut pas discuter avec lui. Il n'y a pas moyen de discuter avec lui. Bah si, je lui demande s'il a mangé un prince. Je ne sais pas. Quelle est la personne que vous avez mangé, là ? Vous me fatiguez beaucoup, là. Et vous envoyez souvent des enfants s'bires dire le futur des gens pour un PO, pour un team-er, là ? On s'arrange, ils gardent quelques cadeaux et moi, je mange le bonhomme. Oui, bah voilà, c'est lui. Ah, donc c'est lui qui t'a marqué. C'est impressionnant. Donc, attends, normalement, il l'a marqué psychiquement. Oui. C'est ça. Moi. Quoi ? Vous voyez que j'ai de marqué psychique. Oui, mais je n'ai pas faim. Oui, mais je... Mais demain, je vais vous presser. Ah d'accord, donc j'étais bien à votre prochain repas. On a juste à Harry Potter. Bah, on va voir le mec aux yeux blancs, là, les yeux vides. Le mec aux yeux blancs, on l'explique tout. Il dit, mais vous n'avez pas rencontré un policier ? Si, il y a eu une bévue, on l'a... Non, il est parti. Parce qu'il vous soupçonnait. Mais vous avez depuis, on va dire, épongé les doutes ? Oui, les doutes ont été épongés. On a été... Il se tue à son complice. Et à un moment, ce complice-là, il s'est blessé dans la rue. Ouais, et puis après, le policier s'est mis dans un état un peu végétatif. Il s'est blessé à mort ? Oui, il s'est blessé à mort. Le petit complice de... Le petit complice qui marquait en faisant des transactions d'intimés pour prédire le futur des gens. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ce t-shirt Easy Transport et le rapporter à la société Easy Transport ? Et pourquoi vous ne voulez pas récupérer le t-shirt et la personne qui... Non, mais en gros, le t-shirt et le pin's, c'est quelqu'un qui s'est fait bouffer. C'est quelqu'un qui s'est fait bouffer, en fait. Bah oui. Donc, dans le cadavre, là, il y avait quelqu'un qui s'est fait bouffer. Et tu vois, il y a encore une paire de chaussures. Une valise. Une valise et des lunettes de soleil. Bah, je prends la valise. Tu prends la valise. Eh, ça va, c'est bon ? Je ne vous demande rien. Je prends le reste. Tu prends tout. Je prends tout. Tu prends la... D'accord, tu as tout pris. Eh bah voilà, les preuves, elles sont là. Bah, il faut voir, c'est un match avec le sang qu'il y a dehors. Il dit, la personne qui se prétend yeux vides, dit, moi, je récupère tout, la valise aussi. Bah oui, oui. On peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir. Et on va vous accompagner au commissariat, c'est mieux. Ah bon ? Bah, comme ça, on récupère... Notre valise. Je crois que le commissariat, on ne perd personne à un homme gratteur. Je ne dépends pas de la police, je suis... Je suis dépendant du corps psy. Mais par contre, j'ai résouté ça. Vous m'avez beaucoup aidé. Est-ce que vous accepteriez une récompense de 10 000 timés ? Ah bah oui. Est-ce que c'est trop ? Ah bah bien sûr. Seulement. 10 000 timés, donc pour toi, par exemple, il y a des récompenses. Oui, de toute façon, je mettrais ça dans la cagnotte. Oui, on ne peut pas avoir un peu plus parce qu'on a un peu risqué notre vie, quand même. Vous voudriez avoir quoi ? Bah, il était marqué à mort, quand même. Bon, je ne sais pas si vous avez plus, quoi. Moi, j'étais marqué à mort. Alors, Eddy, vous pouvez garder la valise. Ah. Il y a quoi dans cette valise ? Peut-être qu'il n'y a rien dans la valise. Le mec, c'est un livreur de Easy Transport. Ah non. Peut-être qu'il est transporté. On regarde la valise. On ouvre la valise. Devant les yeux vides ? Non. Je te demande. Alors, où ça ? Je vais dans un coin et j'ouvre la valise. On retourne dans la ruelle. De toute façon, il n'y a plus personne qui peut te voir. On retourne dans la ruelle. Tu ouvres la valise. Il y a… Est-ce que la régie, vous avez la vidéo ou pas ? Oui. Il y a une vidéo ou pas ? Je ne sais pas si on a eu le temps de la faire. Voilà. On n'a pas la vidéo. Vous avez une vidéo. Vous avez un xéno qui apparaît. Enfin, vous ouvrez la valise et il y a une vidéo. Dans cette vidéo, il y a un xéno qui ressemble à une grosse guêpe géante, qui parle avec des mots un petit peu incompréhensibles. Elle dit… C'est le mandibulois. « Monsieur Philippe Schwartz, pour diverses raisons, je ne peux pas faire l'échange à l'endroit convenu. Pourriez-vous apporter la marchandise dans l'orbite de Ibizaïon ? La récompense a été doublée. Mon vaisseau émettra un message sur une fréquence de 888 MHz. » Une autre ? Il peut répéter le message ? 888 MHz. « Monsieur Philippe Schwartz, pour diverses raisons, je ne peux pas faire l'échange à l'endroit convenu. Pourriez-vous apporter la marchandise dans l'orbite de Ibizaïon ? Je doublerai la récompense. Mon vaisseau émettra un message sur une fréquence de 888 MHz. » « Moi, je vais demander à Coco qui est Philippe Schwartz, non ? On peut lui demander ? » « Coco ? » « Ouais. » « Ah, vas-y. » « Pauvre petite bête. » « Ok, Coco, dis-moi qui est monsieur Philippe Schwartz. » « Je suis un peu embrouillé. Mes pensées sont confuses. Peut-être que j'ai déjà entendu parler de lui, mais je ne m'en souviens pas. Je suis juste un petit robot. » « C'est un coursier qui s'est fait bouffer, mais à la base, le coursier était une affaire normale. » « Non, mais en tout cas, il y avait un deal. Il fallait se caler, une fois qu'on est en orbite, sur la fréquence de 888 MHz. » « En apportant la marchandise. » « Oui. » « En apportant la marchandise, bien sûr. » « Et la marchandise, elle est dans la valise ? » « Ce ne serait pas un poignard, par exemple ? Il n'y a rien dans la valise. » « Ah, il y a rien dans la valise. » « Ah. » « Ah. » « Et est-ce qu'on a un moyen de savoir si la dague et le fusil avait un... » « Ah oui, c'est la dague, c'est sûr. » « C'est la dague. » « C'est la dague, c'est sûr que c'est la dague. » « Oui. » « C'est sûr que c'est la dague. » « Ok. » « C'est la dague. » « Ben, peut-être que non. En vrai, on ne sait pas. » « On l'a trouvé quand même dans les décritures. » « Ah oui. » « Mais il y a aussi Monsieur Lapinou, mais il est à la surface. » « Non, mais de toute façon, il faut qu'on aille acheter le vaisseau. » « On a assez. » « Est-ce que, alors, question, parce que moi, la dague, je ne suis pas censé non plus la gagner. » « À un moment, tu me vois dans le vaisseau avec la dague. » « Mais si on la ramène aux Saoudiens, ça peut être aussi une énorme récompense. » « C'est quand même un bijou royal. » « Ah, un mousse-mouk, là. » « Comment ça s'appelle, la blague ? » « Mass-mac. » « Mass-mac. » « Ouais, mais de toute façon, déjà, quoi qu'il arrive, pour aller là-bas... » « Moi, je l'ai manipulé, on va se couper avec. » « Il faut un vaisseau. » « Oui. » « Mais le flic, il va devenir quoi, là ? » « Parce que maintenant, toi, t'es... » « Quel flic ? » « Le flic, il est fait à mettre en cocon, là. » « Bah, ils vont le retrouver avec son tracker individuel, parce qu'on est dans le futur, quand même. » « Oui, mais du coup... » « Ouais, il aura une gueule de bois. » « Du coup, on n'a pas le droit de voler, et lui, ils veulent le mettre en... » « En tôlant pour la vie. » « Bah, on se barre. » « C'est un problème. » « Mais non, mais on prend un vaisseau, on se barre. » « Oui. » « En vaisseau, on se barre. » « On ne reviendra plus sur Ibizaion. » « J'aurai un passif judiciaire sur Ibizaion, mais après, j'ai été agressé par le complice d'un meurtrier. » « Non, on a regardé, quand même. » « Nous, on était là. » « Sinon, on demande à notre ami... » « Ça ressemblait quand même à un meurtre de sang-froid. » « Comment il s'appelle, là ? » « Qui efface les souvenirs, de lui effacer ce souvenir. » « Ah oui ! » « Guitounas. » « On va chez Guitounas. » « Oui, mais on ne va pas ramener. » « Parce qu'il nous en doit une biambelle, quand même, non ? » « Donc, attendez, on fait quoi ? » « On coupe les végétaux, là ? » « Oui, on coupe la racine du végétal avec quoi ? » « Je prends la blague, là ? » « Mais il ne va pas accepter d'opérer un flic sous la contrainte. » « On lui donne un peu d'argent, non ? » « Ben oui, on lui donne un peu d'argent. » « C'est l'argent, on en a besoin. » « On a combien au total ? » « Toi, tu as combien, là ? » « Je n'ai pas grand-chose. » « Si, tu as 10 000. » « Tu as eu 10 000. » « Moi, j'ai 85 000, mais j'avais 50 000 de base. » « Non, mais c'est pas perdu. » « L'argent, Timéo, va venir des Saoudiens. » « Mais il nous faut le vaisseau pour aller là-bas. » « Il y a un numéro vert, France Saoudien, qui doit exister, un truc comme ça. » « Tu peux demander à M. Lapinou ? » « Bien sûr, M. Lapinou, on remonte. » « Tu remontes à l'étage. » « Mais non, mais... » « On est à nouveau sur Ibizaïod devant la deuxième table de l'univers. » « Attends, attends. » « Oui, vas-y. » « Est-ce qu'on ne peut pas, effectivement, aller implanter, enfin, aller ôter le souvenir de la ruelle aux policiers avec notre ami Gétounas ? » « Non, mais ça, on le fait tout de suite. » « Oui. » « Comme ça, après l'autre, il se réveille, il est devant... » « C'est-à-dire que là, on remonte un flic entouré de lianes. » « Ah oui, c'est vrai qu'il est là-haut. » « Non, tout ce que les gens voient, c'est un gros cocon vert. » « C'est comme si on portait des plantes. » « Non, mais lui, c'est un xéno. » « Une plante de 80 kilos, quoi. » « Peut-être que dans l'abîme, il y a aussi quelqu'un qui fait ça pour... » « Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait plus sale et moins cher. » « Oui, peut-être, oui. » « Attendez, on remonte ou on ne remonte pas, alors ? » « Non, on cherche dans le véritable abîme. » « Est-ce qu'il y a un effaceur de souvenir ? » « Vous trouvez, effectivement, manipulateur de souvenir psy. » « C'est M. Braquino. » « Il a une échoppe très sale. » « Ou d'ailleurs, il est en train d'opérer sur des gens. » « Ah, c'est du travail de clébat. » « Bonjour, ce Braquino. » « Alors, moi, j'arrive avec un gros épi de maïs sur les pôles. » « C'est qui que je dois réfléchir ? » « Ce qu'il se trouve là-dedans. » « Il a une tenue de boucher, il relève ses manches, là. » « Tout ce qui nous concerne, nous. » « Voilà, les deux dernières heures. » « De ce monsieur ? » « Voilà, un policier, en plus. » « Oui, les deux dernières heures. » « Alors, soit je fais ça finement, 10 000 timés. » « Oui. » « Soit je fais ça à l'arrache, j'efface en gros. » « Il se souviendra à peine qu'il est fliqué de son nom. » « Et ça, je vous le fais pour 1 000. » « Ah ben, c'est pas mal. » « Ah, là, il faut se réduire. » « Une transformation légumane pour 1 000 balles. » « Par contre, il ne se souviendra même pas de sa femme ou de ses enfants. » « Oh non, ça, c'est pas cool. » « C'est pas correct. » « On peut le faire moitié propre ? » « Non. » « Pour 5 000. » « Non, c'est 10 000, si je dois me casser le cul. » « Non, mais à 5 000, vous lui effacez la dernière journée, on s'en fout. » « Non, non, ça ne va pas comme ça. » « Les Saoudiens vont nous couvrir d'or. » « Mais t'en sais rien. » « La dernière fois dans un conte très ancien. » « La dernière fois que quelqu'un a ramené une boîte, ça s'est archi mal passé. » « Oui, mais là, c'est pas une boîte, c'est une dague. » « C'est vrai, j'ai lu ça dans les archives. » « Alors, 1 000 ou 10 000 ? » « Non, mais 10 000. » « 10 000. » « Ça vient. » « Non, mais attends, est-ce qu'on peut se remettre d'accord ? » « Après, si tu apprends le mec, il n'y a ni femme ni enfant, je vais être vénère. » « T'as 85 000. » « Toi, t'avais combien ? » « Oui, j'ai 35 000, en vrai. J'avais de l'argent avant vous, là. » « Le méso, c'est pour nous tous. » « J'en sais rien, c'est la régie que t'as pas viré les 10 000. » « Ah. » « Refresh. » « Je vais refresh, j'ai censé avoir touché 10 000, non ? » « Oui, t'as touché 10 000. » « Normalement, on avait 95 000. » « Est-ce que tu veux payer les 10 000 ? » « Non, on n'a plus rien. » « Ah, moi, j'ai tout mis dans le ski. » « Allez, je paye les 10 000. » « Non, mais attends, attends, attends. » « Je paye les 10 000. » « Non, mais attendez. » « J'ai payé les 10 000. » « Attends, attends, attends. » « J'ai payé les 10 000. » « Et Bracudo dit, qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu veux qu'on s'arrange ? » « Tu veux que je te filme 9 000 et je te file par forfait à 1 000 ? » « Et quoi ? » « Non, mais Timéo, on reste… » « Il a 12 ans. » « Non, mais moi, je ne veux pas faire ça. » « Moi, je dis juste, pourquoi on fait ça, en fait ? » « Parce que… » « Parce que je vais être poursuivi sur toute la planète. » « Si tu ne te souviens plus de nous, lui, il est recherché plus ou moins mort au vif, et nous, on a 15 jours pour pouvoir partir. » « Mais la planète, on se casse. » « Mais non ! » « Non, mais peut-être qu'on va revenir sur Ibizaïon. » « Mais oui ! » « Mais qu'est-ce qu'on va faire ici ? » « Déjà, il y a un super pâté et un whisky de dingue. » « Vu qu'on est surveillé constamment, ça se trouve, le moment où on achète le vaisseau, on se prépare à partir, il y a des flics qui arrivent et qui nous mettent en tour. » « T'es naïf, Timéo, t'es jeune. » « C'est parce que c'est que c'est… » « Les camarades partout ! » « Les flics d'Ectolien, c'est quelque chose. » « Non, 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 je paye les 10 000, moi. » « Tu payes les 10 000, le policier sera effacé. » « Ne vous inquiétez pas, je le remettrai dans la rue demain. » « Affaire régler du policier. » « Ensuite. » « Très bien. » « On peut aller chercher la valise de drogue. » « Parce que là, on a perdu 10 000. » « On va chercher la valise de drogue dans le commissariat. » « Il est déter, ce gamin. » « Timéo, franchement, t'as vraiment des déter. » « On vient de s'enlever de la mémoire du flic, on ne va pas se remettre avec les caméras. » « Non, on va chercher la valise de drogue. » « Comment ? » « Et on vend cette drogue dans les abîmes, ça nous fait le complément. » « On ne va pas forcer un commissariat, Timéo. » « On ne va pas forcer un commissariat, on va passer à travers les murs. » « Oui, mais sauf qu'il y a les caméras partout maintenant. » « Les caméras, on peut mettre des plantes autour des caméras. » « Mais non. » « Mais il faut qu'il y ait des plantes à l'intérieur. » « Non. » « On peut se faire de l'argent assez facilement dans cette vie. » « Moi, si vous voulez, avec ma majesté, je rentre dans le commissariat et j'exige qu'on me donne cette belle. » « Ok, vas-y, vas-y, vas-y. » « Pardon. » « Il s'en va, il y va. » « Il s'en va, on le regarde. » « Vous le suivez jusqu'au centre administratif. » « Il tape sur la table, il dit, je veux la valise de drogue qu'on a volée à mes amis immédiatement. » « Et il se retrouve en prison. » « Eh bien, nickel. » « J'ai une vision. » « Tu as une vision, oui. » « Don de prophétie. » « Oui. » « Je vois Timéo qui arrive à aller dans le commissariat avec son don de passer à travers les murs. » « Mais pourquoi tu t'es fait remarquer par cet enfant ? » « Donc 60. » « Et il arrive à prendre la valise et à rentrer sans encombre. » « Très bien. » « Donc lance les dés. » « Elle va chier le truc et tu vas être en taule dès tes 12 ans. » « Tu vas prendre 24 ans. » « Non, parce que c'est une vision. » « Non. » « Ben si. » « Ben non. » « C'est une vision. » « Oh ! » « Merci. » « Donc, je rentre au commissariat. » « Alors, c'est une vision, justement, comme c'est une récite critique. » « Tu as cette vision-là et elle se passe immédiatement. » « Vas-y, raconte ce qu'il se passe. » « Donc moi, j'arrive. » « C'est une promenade. » « Du début à la fin, tu ressors avec la valise. » « J'arrive dans le commissariat. » « Regardez, il est en train de pavaner. » « J'arrive comme ça. » « Allez, douille en magique. » « Je fais un petit tour sur moi-même. » « Un petit moonwalk. » « Et après, en fait, je m'appuie contre un mur. » « La durée de vie du RP gamin. » « Comme ça. » « Et après, je passe dans le mur. » « Paf ! » « Donc, je me retrouve dans un couloir à côté du hall principal. » « Je remonte le couloir. » « Tu passes quelques flics qui te font des petits high-fives. » « Et je vois, il y a une salle avec écrit pièce à conviction. » « Bon, je passe à travers la porte. » « Si tu vois d'autres trucs, n'hésite pas. » « Là, je trouve notre valise de drogue. » « Mais je trouve également la somme de 150 000 timets. » « C'est vrai qu'il y a tous les... » « C'est quand même à 1. » « Donc, je prends les 150 000 timets. » « Et des armes aussi qui ont été confisquées. » « Alors, je vois des éclateurs plasma. » « Oui, des éclateurs plasma. » « D'accord. » « Je te mets tout autour en bandoulière comme ça. » « Voilà. » « Et donc, je repars avec la valise turbo-chargée. » « Attends, on est d'accord que ton pouvoir, il... » « C'est le cas du siècle. » « Il te touche parce que sinon, tu ne peux pas passer à travers les murs. » « Oui, bien sûr. » « Mais là, les portes sont ouvertes. » « En fait, et à ce moment-là, tu te fais arrêter par le flic qui dit, « Hé, c'est quoi ces éclateurs ? » « Faut les enlever, mon petit. » « On ne s'amuse pas. » « Il te les enlève. » « Il te enlève aussi 50 000 timets. » « Parce que la vision, c'est que tu sors avec la valise de drogue, ni plus ni moins. » « Et hop, tu es sorti et tout s'est bien passé. » « Mais attends, 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 attends. » « Non, je réfléchissais. » « En fait, je me suis dit, il aurait pu les jeter par la fenêtre. » « Attends, je suis encore dans le commissariat. » « Est-ce que je peux quand même ? » « Oui. » « Tu ne peux pas, c'est un homme poisson. » « Il ne tient pas, ce n'est pas une éponge. » « La valise est... » « 50 centimètres, ça va, ça rentre. » « Si tu veux, tu le sauves, mais tu ne sauves pas la drogue. » « Laisse-le croupir. » « Je sais que c'est un prince et un roi, mais... » « Non, après, lui, il pense que c'est un roi, je peux comprendre. » « Ah oui, pour lui, c'est un roi. » « Drogue ou poisson ? » « Drogue ou prince ? » « Non, de toute façon, la vision, c'est que tu ne ressors avec la drogue. » « Moi, j'ai dit que tu ressors avec la mallette. » « En fait, tu trouves peut-être un moyen de le libérer, mais tu ne ressors pas avec lui. » « Bon, je lui dis, le framboisier, on reviendra. » « Et il dit, merci, j'ai confiance en vous. » « Voilà. » « Et il ressort. » « Quelle zbière. » « Maintenant que tu ressors... » « Après, tu es censé y croire, toi. » « Mais maintenant que tu ressors et que tu dis, j'ai la valise et que c'est extraordinaire, et tout le monde dit, mais vraiment... » « Je vous avais dit, j'ai une vision. » « C'est fou. » « D'ailleurs, il faudrait faire la séquence avec une petite musique, peut-être mise sur un peu aussi. » « En tout cas, c'est réussi, et vous remarquez quelque chose, c'est que sur la valise, il y a un petit nom, nom et prénom, Philippe Schwartz. » « Ah là 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 là... » « Attends, mais la valise de drogue ? » « Ah, mais c'était ça, le fameux truc, alors. » « C'est deux valises. » « C'est ça, la fameuse livraison que la personne n'a. » « On avait la valise qu'on a récupérée dans le blob, là. » « Oui. » « Dans laquelle il n'y avait que... » « Il n'y avait quoi, d'ailleurs ? » « Il n'y avait le message. » « Il y avait une vidéo qui disait la marchandise, etc. » « Et on a récupéré... » « Oui, mais par contre, il nous manque deux doses. » « Bon, ce n'est pas très grave. » « Deux doses... » « Non, mais est-ce que Philippe Schwartz, c'est le mec qu'on a rencontré au restaurant, ou est-ce que c'était l'interlocuteur de Philippe Schwartz ? » « Non, là, c'est quelqu'un qui a récupéré la valise. » « Oui. » « Non, Philippe Schwartz, c'est le mec qui s'est fait... » « Qui s'est fait tuer. » « Non, c'est du coursier qui s'est fait tuer. » « Ah ! » « Dans la valise, il y avait la vidéo du commanditaire. » « Ah oui ! » « Qui disait... » « Qui parlait à un certain Philippe Schwartz. » « Oui. » « Oui, qui parlait à un certain Philippe Schwartz. » « Oui, c'est ça. » « Mais le mec qui est mort, c'est un pauvre coursier. » « Ouais. » « C'est un pauvre coursier. » « Alors... » « Alors... » « Il nous manque combien pour acheter le vaisseau, là ? » « Euh... » « Toi, tu as eu tes 10 000. » « Il manque 15-20 000. » « Non, il a perdu 10 000. » « Non, il a perdu. » « Ah oui ! » « Du coup, il a zéro, là. » « Moi, j'ai un. » « Moi, je suis à 85 000. » « C'est la régie qui m'a donné un. » « Je suis à 85 000, mais j'avais 50 000 avant le début de ces... » « Alors, c'est combien la dose ? » « La dose, c'est à 2 000, mais moi, je proposais de la vendre à 2005. » « Eh bien, on redescend dans les abîmes. » « On va à un quartier où c'est particulièrement la dèche. » « Non, mais on vend pile ce qu'il faut pour acheter le vaisseau. » « Comme ça, il nous reste encore dans la valise. » « Et après, on se met en orbite. » « On va sur le 88.2, là. » « Je ne sais pas quoi, là. » « 888 MHz. » « Et on fait la transaction. » « Mais non, il y a un mec qui va me détester. » « On dirait qu'on l'a volé. » « Tu préfères quoi, rien ou la moitié ? » « Je préfère que le mec pense qu'elle a été oubliée, cette valise. » « Alors, encore mieux. » « On s'implique dans un dit dans lequel on n'est pas impliqué. » « Encore mieux, on lui ramène la valise vide. » « Je ne veux pas qu'il connaisse notre visage, les gars. » « Je me permets. » « Il a dit, je double la récompense si quoi ? » « Si vous ramenez la valise. » « Il est en orbite sur 7 planètes. » « On a juste à prendre un bus. » « Un transilien. » « Voilà, un petit bus, une navette. » « Et on le contacte sur la 888 pour un machin. » « Il manque deux doses. » « Il manque deux doses. » « On prend deux tickets de femme à 10 balles. » « Attendez, il y a un truc qui ne va pas du tout dans cette histoire-là. » « La valise. » « Oui, tu y mets aux douze ans, dis-moi. » « Je suis un enfant, mais j'ai le sens de l'observation. » « La valise, c'est bien un mec qui nous l'a donné directement. » « Oui. » « Lui, il a intercepté cette valise et il voulait juste revendre la drogue. » « Oui, c'est ça. » « C'est pour ça qu'il ne peut pas le faire lui-même. » « Cette valise ne lui appartient pas. » « Non, on ne sait pas. » « Ça se trouve, c'était lui, Philippe Schwartz. » « Mais non. » « Pourquoi ce serait lui ? » « Mais non, c'est un roi des bouffes. » « Ben oui. » « Alors, que faites-vous ? » « Moi, je propose... » « L'astroport. » « Allez voir Philippe Schwartz. » « Moi, j'ai mon jocat saoudien. » « Vendre la drogue. » « Contactez les Saoudiens. » « Soit on vend tout. » « Contactez les Saoudiens, excusez-moi. » « On vend tout et on s'en va. » « On contacte le truc. » « Ou alors, on contacte les Saoudiens. » « On a retrouvé la valise et la valise qui a de la drogue vraisemblablement. » « Et votre message. » « Nous, on veut bien être de bonne foi et vous la rendre. » « Mais pour combien ? » « Parce que sinon, on se fait de la tune avec. » « On fait ça en anonyme, bien sûr. » « Enfin, on appelle anonyme. » « Ok. » « Tu appelles les Saoudiens ? » « Non, non. » « D'abord, on appelle Philippe Schwartz. » « On appelle sur la fréquence 888 mégars. » « Mais non, mais il faut être dans l'espace, les gars. » « Oui, il faut être dans l'espace. » « On prend une petite navette. » « C'est eux qui émettent à 888 pour que… » « Oui. » « C'est eux qui émettent à 888 pour que vous puissiez les trouver. » « Donc, est-ce que tu veux louer une navette, c'est ça ? » « C'est pour combien pour une petite navette ? » « Eh bien, il y a une capitaine, Madame Emma, qui dispose d'un vaisseau qui s'appelle le Raven. » « C'est un petit vaisseau à quatre places. » « Si elle dispose d'un vaisseau qui s'appelait le Matelas, Madame Emma, ça aurait été parfait. » « Certes, mais moi, c'est un vaisseau qui s'appelle le Raven. » « Vous voulez aller où ? » « Ça coûte combien, la course pour aller en orbite autour de… » « On veut juste être en orbite, contacter… » « Vous voulez juste aller en orbite pour regarder la planète ? » « Non, non, pour… » « Nous, là, avec le Xeno plein de sorts. » « Peut-être… » « Je ne peux pas te laver un peu, là. » « Peut-être aller à la rencontre d'un vaisseau à un moment, mais… » « Si vous êtes des pirates et que vous voulez voler mon vaisseau, je sors mon flingue et je vous tue tout. » « Ça marche, ça marche. » « Vous voulez voler mon véhicule ? » « Non, on veut juste être en orbite, utiliser votre radio et éventuellement rencontrer un autre vaisseau. » « Mais tout se passe en orbite. » « 5 000 timés. » « Combien ? » « 5 000 timés ? » « 5 000 timés, mais pas de question, alors. » « Il n'y a jamais de question. » « Attendez. » « Mais go. » « Est-ce que vous aimez la drogue ? » « Non, non, mais comment se… » « Timéo ! » « On va au bout de la mission, on va voir le commanditaire. » « Est-ce que j'aime la drogue ? » « Non, je ne sais pas. » « Et là, c'est un enfant de bourbon qui vous pose cette question. » « Non, mais on peut peut-être payer en crème glacée, quoi. » « Mais non. » « On est en train de rendre la drogue par mal du coup. » « Non, parce que au fur et à mesure, le pactole qu'on a, qui déjà ne suffit pas à acheter le vaisseau, est en train de se réduire. » « C'est vrai que c'est chiant. » « Mais… » « Donc en fait, au bout d'un moment, il ne va nous rester que dalle. » « Là, à un moment donné, on avait la somme. » « Il dit qu'il double la somme. » « L'argent des Saoudiens nous sauve. » « Moi, je pense que le joueur vaut la chandelle. » « Allez, on tente. » « Moi, je dis « on tente. » « Pour 5000. » « Alors, vous vous stockez un peu dans le Raven qui est un petit peu… » « Raven, c'est une sorte de semi-remorque de l'espace. » « Donc, il y a un vaisseau avec un cockpit et il y a une espèce de conteneur d'air. » « Vous allez dans le conteneur, mais vous pouvez naviguer librement, enfin avancer librement. » « Le Raven décolle avec ses réacteurs, utilise un grappin inertiel pour aller en orbite. » « Vous êtes en orbite. » « Capitaine, sur vos ordres, écoute la fréquence 888 et s'approche d'un autre vaisseau dans lequel vous amarrez. » « C'est un grand vaisseau qu'on appelle un adventura. » « Il s'appelle le Phoebus, il a un gros soleil sur la coque. » « Et vous vous amarrez avec ce vaisseau et vous pouvez aller dans ce vaisseau. » « Vous êtes un peu en apesanteur. » « Est-ce que vous voulez rentrer dans le vaisseau ? » « Oui, il y a un intendant ou quoi ? On va nous accueillir ? » « C'est un peu flippant, mais oui. » « Il n'y a pas moi de rentrer en connexion avec le… » « Attendez, le message, il disait quoi ? » « Sur 8882, là. » « Il disait que si jamais on livrait directement personne… » « Non, ça, c'était le message dans la valise. » « Oui. » « Quand on s'est mis sur la fréquence dans l'espace, là. » « Ça faisait bip. » « C'est juste un transpondeur pour localiser le vaisseau. » « Donc je pense que le mec, il s'est placé là. » « Vous rentrez dans le vaisseau ? » « Il n'y a aucun contact radio possible ? » « Oui, quand même, avant. » « Alors, il dit, vous êtes les envoyés de Philippe Schartes ? » « Oui. » « Vous avez de la marchandise ? » « C'était combien, déjà, en personne, là ? » « C'était 800 000. » « Ok, on arrive. » « Alors, il dit… » « J'ai dit que je doublais. » « Oui. » « Ça fait 1,6 million. » « Je suis désolé, je n'ai pas pu descendre dans le véritable abîme, mais j'ai des problèmes avec la police. » « Par contre, on a eu… » « Vous pensez que ça va passer par les coutilles ? » « Ah, mais d'abord, comment on fait ? » « Est-ce que le paiement, il peut passer ? » « Est-ce que le paiement, il peut passer ? » « Je veux quand même voir la marchandise, d'abord, parce que moi, je suis un collectionneur. » « Non, mais là, envoyez l'enfant. » « Deux secondes, attendez. » « Ils oseront pas. » « Un tube. » « On a annoncé la couleur. » « Attendez, deux secondes. » « C'est un collectionneur. » « Oui. » « Il ne collectionne pas de la drogue, le gars. » « Et que c'est quoi ? » « Vous vous attendez à quoi, exactement ? » « Hein ? » « Parce que nous, on a eu la valise, mais on veut bien être sûrs que... » « Attendez, vous êtes quoi, des policiers ? » « Non. » « Venez ici et qu'on parle. » « Oui, peut-être on peut y aller. » « Attends, attends, attends. » « Ok, moi, j'y vais, j'y vais. » « Mets la dague en 3D, là. » « Imprimée 3D, tu la mets dans la valise. » « Non, mais moi, j'ai les deux dagues en moi. » « Il va s'en rendre compte. » « Oui, c'est la dague, en fait. » « C'est un collectionneur. » « Il va pas collectionner une dose de drogue. » « Au pire, la dague, elle est super bien faite. » « On s'assoit qu'elle est en 3D. » « Mais donc, du coup, si on abandonne la dague, on n'aura pas le vaisseau. » « Mais on en aura un autre. » « Oui, mais on a 1,6 million. » « On s'en fout. » « On a la double en 3D. » « On en aura un autre de vaisseau. » « Oui, mais du coup, on n'ira pas voir les Saoudiens. » « Parce que si les Saoudiens me disent que c'était 14 millions pour récupérer une dague collector... » « Tiens, dis ça. » « Ah, ça vous faudrait qu'on se renseigne d'avoir... » « Alors, il y a la capitaine Emma, elle dit... » « Madame Emma, elle dit... » « Vous voulez que je vous fasse une connexion avec la planète MassMath ? » « Non, alors, je peux contacter Coco ou pas ? » « Je voudrais connaître un... » « Coco, peut-être que tu sais. » « Oui, il est là, oui. » « Il a l'air de galérer. » « Coco, si tu peux te rendre utile une fois ce soir, dis-moi combien coûte environ une dague royale du... » « MassMath. » « Du MassMath. » « Jamais il a l'info. » « Jamais tu n'auras la réponse. » « Vas-y, mon petit Coco. » « Allez, Coco. » « Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr. » « Je ne sais pas vraiment combien de choses, surtout pas une dague royale du MassMath. » « Je suis un peu stressé. » « Mes pensées sont confuses. » « Je suis désolé, si je ne peux pas aider. » « J'espère que ça ne vous fâche pas trop. » « Ça ne nous fâche pas trop, mais il est éclaté. » « Non, mais il est jeune. » « 200 ans plus tard, les IA, elles ont reculé ou quoi ? » « Il est jeune. » « Mais pourquoi vous demandez à un bébé robot ? » « Mais oui, c'est un bébé. » « Mais tu ne nous avais pas dit que c'était un bébé. » « Est-ce qu'on peut faire une recherche sur Internet sur cette fameuse dague ? » « Je vais demander à M. Lapinou. » « Oui, j'appelle M. Lapinou. » « Il y a quand même l'acheteur qui dit « Vous venez ou pas ? » » « Mais c'est ridicule. » « Attendez, on est en train de vérifier quelque chose. » « Alors, M. Lapinou dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ? » « Si on peut baiser l'acheteur. » « Qu'est-ce que je peux vous le dire ? » « Oui. » « Ça fait un million. » « Mais c'est l'acheteur. » « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? » « Alors, M. Lapinou, vous connaissez les fameuses dagues royales ? » « Tout à fait. » « Est-ce que vous voulez que je vous dure la page Wikipédia ? » « Oui, bien sûr. » « Voilà. » « Wikipédia. » « Donc, t'as une page Wikipédia. » « Je donne deux timés à Wikipédia. » « Ben, vas-y. » « De toute façon, t'as pas le choix parce qu'il y a toujours le truc. » « À Jimmy Wales. » « À Jimmy Wales, voilà. » « Ah ben non, je n'ai qu'un timé. » « Tu donnes un timé à la page Wikipédia. » « D'accord, tu donnes un timé. » « Mais alors, t'as la page Wikipédia. » « Tu sais tout sur les dagues, comment elles ont été créées. » « Mais il faut qu'on sache combien ça coûte. » « Estimation. » « Estimation. » « Il y en a quatre dans l'univers. » « D'accord. » « Elles sont données de père en fils par la famille royale. » « Oui, c'est pas 800 000. » « Ok. » « Il faut qu'on conteste les Saoudiens. » « C'est inestimable. » « Alors, attendez. » « Ce qu'on peut dire. » « Donc, c'est quand même renseigné. » « Il nous semble que 800 000, même doublé, c'est pas très cher. » « Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on en a besoin maintenant. » « Et deuxiots, pouvoir faire une transaction et se débarrasser d'un objet comme ça sans laisser de traces, c'est quand même pas mal. » « C'est vrai que c'est pas mal aussi. » « Est-ce que vous voulez être en relation avec la planète MassMac ? » « Ils vont envoyer une colonie, une armée. » « On peut appeler un anonyme ou pas ? » « Non, non, il ne faut pas les taxer. » « Mais si, il vaut mieux 1,6 million. » « C'est le capitaine Emma qui appelle. » « Non, mais il vaut mieux 1,6 million maintenant que potentiellement nos têtes mises à prix plus tard. » « Après, c'est peut-être que c'est beaucoup plus qu'1,6 million. » « On peut ramener les choses dans l'ordre aussi. » « Ça va être le fameux deal en mode « Ah, merci infiniment d'avoir aidé d'autres nations. Au revoir. » » « Ou alors, vous avez ce truc-là qui est inestimable. On va vous retrouver, on va vous découper. » « C'est des gens qui achètent des planètes. » « T'avais intimé sur toi. Pourquoi tu fais chier ? On va être millionnaire. » « On va être multimillionnaire. » « Millionnaire. Saoudien, c'est vulgaire. » « Non, mais venez, on achète ce vaisseau et on se casse d'ici en fait. » « L'acheteur dit, bon, vous êtes sérieux ou pas ? » « Oui, on arrive. » « Par contre, on veut le double de 800. » « Vous arrivez. » « Oui, on va d'y l'être. » « Vous ouvrez la porte. » « Essayez quand même de lui foutre la porte. » « Un gros xéno-guêpe qui fait environ deux mètres, qui a des gros ailes qui est devant vous. » « Et derrière, il y a une femme qui est blonde et qui est bien habillée, mais vous êtes en apesanteur. » « Et donc, la marchandise est où ? » « Dans la valise. » « Il tient dans la valise ? » « Ah non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. » « Parce que nous, on a eu la valise transmetteur. » « C'est-à-dire envoyée par Philippe Schwartz ? » « Et Philippe Schwartz vous a donné quoi ? » « Bah, Philou. » « Philou, il nous a filé une arme et une valise pleine de drogue. » « Et vous attendiez quoi ? » « Je ne peux pas vous le dire, ce serait le compromettre. » « Oui, je vais vous lire dans ses pensées. » « Il faut réussir, un jet à 65. » « C'était ni la drogue, ni la dague. » « Ça se trouve, c'était le blob. » « Non, c'est une collectionneuse. » « Alors, quelque chose fait écho avec le monsieur tout froid. » « C'est que Philippe Schwartz aurait trouvé un homme cryogénisé. » « Qui date d'il y a très longtemps. » « Ou une femme, d'ailleurs. » « Dans un sarcophage cryogénisé. » « D'ailleurs, qui ? » « Ça va être un sondage du tchat. » « Et il a décidé de le vendre au plus haut franc sur un shady eBay. » « Et cette personne a acheté ça un peu comme on achète une momie. » « Fuck. » « Voilà. » « C'est quoi le monsieur tout froid ? » « C'est ça. » « C'est un homme cryogénisé. » « Non, mais quel monsieur tout froid ? » « On n'a pas rencontré. » « Mais ça, moi, je serais... » « Enfin, j'aimerais trop voir ça aussi. » « Quand est-ce qu'on a entendu parler de ce monsieur tout froid, là ? » « C'est l'enfant de transeur qui a dit que tu vas rencontrer un monsieur tout froid. » « Ah oui, c'est vrai. » « Ah oui. » « Donc le truc, c'était un complice d'un meurtrier et un vrai médium. » « Oui. » « Ben, on peut lui dire qu'on revient, on va le trouver. » « Ah non, mais il y a méprise. » « Bon, de toute évidence, il y a méprise parce qu'on a retrouvé en effet cette mallette. » « Mais oui, pas de trace de... » « Vous avez une heure. Dans une heure, je m'en vais. » « D'accord. » « Ouais, ok. » « Est-ce que... » « On peut appeler les Saoudiens ou pas ? » « Est-ce qu'on peut appeler les Saoudiens quand même ? » « Mais non, mais pourquoi ? » « Captain Emma dit, est-ce que je vous repose sur Ibizy et Pizayen ? » « Vous ne voulez pas qu'on fasse un bout de chemin ensemble ? » « C'est-à-dire ? » « Franchement, c'est passionnant. » « Moi, je suis avec eux depuis aujourd'hui. » « J'avoue, on se marre. » « Bon, après, j'ai tué quelqu'un. » « Pour l'instant, je ne meurs pas trop. » « Je suis venu dans l'espace. » « On peut appeler mes smacks, non ? » « Parce que c'est notre plan B. » « Là, on va essayer de trouver la... » « Attendez, vous m'avez cassé les coups pour ne pas appeler mes smacks. » « Et maintenant, vous l'appelez mes smacks ? » « Bah oui, parce qu'on s'appelle... » « Mais là, on a une heure pour trouver le cryogénisé. » « Oui. » « Le temps, c'est cool. » « Alors, le cryogénisé, ça venait du transient. » « Qui le mec qu'on a rencontré au resto ? » « C'était Philippe Schwartz ou pas ? » « Le dealer. » « Ça n'a rien à voir. » « Parce que lui, c'est un dealer de drogue, en fait. » « Le mec, il n'a rien à voir avec la chocoute. » « Je ne comprends pas pourquoi il nous a filé la drogue dans une valise. » « On a lié deux affaires, mais... » « On aurait dû utiliser ces blanades de marre. » « Alors, il était trop vite, il y avait le nom sur la valise, quand même. » « Revenir sur Terre, appeler les Saoudiens, allez voir Philippe Schwartz. » « Dites-moi ce que vous faites. » « Le temps, c'est cool, là. » « Alors, regarde la dame, mais Timéo a raison. » « Sur la valise qui contait la drogue, il y avait le nom de Philippe Schwartz. » « Oui. » « Dans le message de la dame blonde, il était adressé à Philippe Schwartz. » « Oui. » « Après, peut-être qu'il y a beaucoup de Philippe Schwartz. » « Monsieur Lapinou ou autre. » « Oui, monsieur Lapinou, il vous écoute. » « Oui, nous recherchons à joindre Philippe Schwartz pour une urgence. » « Je mets en relation. » « Merci. » « Et là, vous voyez le mec avec la mèche qui est dans un petit bureau. » « Il dit, « Hé ! Alors, la drogue, ça s'est bien vendu ? » « Ah bah, c'est lui, du coup, Philippe Schwartz. » « La drogue, ouais, on a… » « Enfin, c'est compliqué parce qu'on nous l'a subtilisé, mais on a récupéré la valise. » « Vous avez vendu que deux doses ? » « Mais non, mais on nous a… » « Et les gens se jettent dessus dans la… » « Oui, ce soir, ce soir, on le fera. » « Mais par contre, question. » « Est-ce que vous étiez censé livrer un homme cryogénisé ? » « Oui, tout à fait. Incroyable. » « Vous êtes un aspir industriel, ça m'épate. » « On vous a payé ? » « Je peux vous payer le double. » « Alors, mais… » « Ah ! » « Mais il faut qu'on le… » « Vous en êtes où de votre livraison, là ? » « Eh bien, j'ai envoyé mon coursier avec mon adresse à l'acheteur qui est dans le véritable abîme. » « Je l'attends. » « Une transaction à 800 000, vous imaginez, c'est extraordinaire. » « Le coursier, c'est celui qui s'est fait… » « Ouais, il s'est fait manger. » « Alors, c'était quoi l'adresse dans la véritable abîme ? » « C'était au dernier bastion. » « Non, mais OK, on retourne au dernier bastion. » « Peut-être que c'est dans la poubelle. » « On a mal fouillé. » « J'ai mal regardé, il y avait un corps dans la poubelle. » « Vous cherchez quoi dans la poubelle ? » « L'homme cryogénisé. » « Attendez, donc là, l'homme cryogénisé, il est chez moi. » « Ah ! » « Il est là ? » « Oui, oui, voilà, oui. » « Ah ! Eh bien alors ? » « Il est là, il tourne même la caméra, tu vois, il montre, il dit… » « Ah bah alors, la livraison, enfin, ça s'est avoir lieu dans l'heure, là. » « Je sais pas, non, on est relais. » « Ah non, non, parce que… » « Il est où votre coursier, je comprends pas. » « J'en sais rien, il est dans le véritable abîme. » « Eh bien, s'il vous plaît, on le livre. » « Eh bien, il n'y a qu'au problème. » « On dit, je vous paye 4 000, ça va ? » « 4 000, ça va. » « Vous avez commencé par 400. » « Oui. » « 4 000. » « On va peut-être arrêter de déconner, là. » « Non, mais 4 000, ça va, pour être coursier. » « Mais non, pas 4 000. » « 5 000. » « Déjà, juste nous, si on revient à 5 000. » « Non, c'est quoi ? » « Combien il manque pour acheter notre putain de vaisseau, là ? » « 15 000. » « Mais non, 50, c'est parce qu'il avait ses économies. » « Alors, c'est 100 000 d'avance. » « Mais si vous voulez l'acheter cash, c'est 500 000. » « Non, mais lui, ce mec-là, il est hors de question qu'on l'aide. » « On lui dit oui pour peu importe la somme. » « Exactement. » « Et on se casse. » « C'est un intermédiaire. » « Ah, donc on va doubler Philippe Soir. » « Ah, d'accord. » « Vous voulez avoir un ennemi sur la planète ? » « Oui. » « D'accord. » « Oui. » « D'ailleurs, il a dit, on va baiser les flics. » « À baiser les flics, c'est pas baiser les gens. » « J'en ai marre de cette planète. » « Il vous donne son adresse ? » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Vous rentrez dans son bureau. » « C'est un tout petit bureau. » « Vous avez du mal à tout se tenir. » « Il fait genre 2 mètres sur 3. » « Et il y a juste son bureau à lui, plein d'affaires. » « Et il dit, bon, c'est bien, l'argent cool. » « Vous avez vendu combien de drogue ? » « Non, mais la drogue, ça sera ce soir. » « On a eu un imprévu. » « On nous a tapé la mallette. » « C'est bon, rien n'est perdu. » « Faites monté les prix négociés. » « Il n'y a pas de problème. » « Vous pouvez faire de la marge. » « Moi, tout ce que je veux, c'est mes 54 000. » « Vous pouvez le vendre 10 fois plus, si vous voulez. » « Il n'y a aucun problème. » « Ah, la drogue. » « Bien sûr. » « Mais oui, par contre, oui, parce que Emma, c'est dans l'heure. » « Elle va se barrer. » « C'est dans l'heure, pas de problème. » « Il est là. » « C'est un bonhomme, le tchat est en train de décider ce que c'est. » « C'est une histoire extraordinaire. » « Vous avez quand même cinq minutes. » « Oui. » « Ce gars-là, il a été cryogénisé sur la terre mythique en 2023. » « Incroyable. » « J'ai peur du vote du tchat, putain. » « Mais non. » « En 2023. » « Et j'ai demandé au tchat, ça peut être n'importe qui. » « Et c'est peut-être l'éna situation. » « Ça peut être l'éna situation. » « Ça peut être Mr. MV. » « Je pleurais. » « En tout cas, il est cryogénisé. » « On peut essayer de gratter la glace pour voir. » « Donc à l'époque, ils savaient pas du tout comment ça fonctionnait la techno. » « Donc, il est mort depuis longtemps. » « L'acheteur, c'est quelqu'un qui adore les momies, tout ça. » « Si ça marche, il court en passe. » « Moi, j'en ai plein d'autres à lui fourguer. » « Et vous, vous êtes mes livreurs à chaque fois. » « Vous vous faites 4 000 dans la poche. » « C'est gagné, c'est super simple. » « C'est beau, ça, non ? » « C'est un genre de Funko Pop XXL. » « C'est ça. » « En tout cas, prenons-le et on va livrer ça. » « Très bien. Vous avez l'esprit d'entreprise. » « C'est grâce à vous que Ibizaion deviendra une grande planète. » « Donc, combien on doit récupérer pour vous ? » « 800 000 ? » « 4 000 sur 800 000, c'est pas beaucoup. » « Attends, Evan, vous avez proposé combien ? » « 800 000 aussi. » « Non, 1 600 000, ça doublait. » « Elle doublait, ouais. » « Il y avait l'histoire de si c'était en personne, ça doublait. » « Donc, on va voir, ouais. » « Mais quand même, 4 000 sur 800 000, c'est pas beaucoup, monsieur. » « Ok. Combien vous voulez ? » « J'adore négocier. » « 40 000 au moins. » « 40 000. » « Vous avez dit 40 000, du coup, je dis la moitié, 20 000. » « Ok, mais moi, je dis le double, donc 40. » « 30 000. » « Je sais pas pourquoi j'ai des tibos, je sens des bribes en toi. » « Ok, 30 000, ça vous va, les copains ? » « 30 000. » « Vous me rapportez les 800 000 et je vous fais un petit chèque de 30 000. » « Donc, en fait, on vous rapporte 760, 10 000. » « Exactement, exactement. » « Ouais, ça sera plus simple. » « J'adore des gens honnêtes comme vous. » « Dans le message, c'était le double si c'était livré en personne, mais en personne, elle entend Philippe Schwartz. » « Bon, bref, on verra. » « On s'en fout. » « Vous prenez l'homme cryogénisé ? » « Oui. » « Juste pour information, il y a un moment, un policier qui vous arrête, il dit, c'est quoi ce petit… » « Non, 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 justement, attends. » « Oui ? » « On le prend et je le mets dans un truc végétal. » « Donc, ça ressemble à un épi de maïs un peu. » « Tu fais la phytokinésie. » « Bon, il n'y a pas besoin, c'est pas dans l'urgence, donc tu le rends dans un truc végétal. » « Vous transportez le groupe végétal. » « Captain Emma dit 5 000 de plus. » « Bah, 5 000 de plus. » « Emma, on se connaît, tu coco. » « J'ai loué à la journée, là, 5 000 balles. » « C'est ça qu'on a loué à la journée, là, non ? » « Oui, 5 000, c'est le tarif à la journée. » « Ça fait deux heures. » « Vas-y, mentir, convaincre. » « J'avoue quand même, rachaud. » « Emma, le carburant pour les réacteurs, je l'ai payé. » « Donc, on s'est rendu à la cliente dans le dernier bastion. » « C'est ma spécialité, bordel. » « On devait livrer dans le dernier bastion, en fait. » « Ben non. » « Bah si. » « Alors, j'ai eu la réponse. » « On a eu le message. » « Donc, j'ai donc… » « Le conseil. » « Je suis un perturbé par la réponse, mais on y va. » « Donc, elle dit, bon, pas de problème, effectivement. » « Je sens que, de toute façon, vous êtes chelou. » « Vous repartez dans l'espace, 888. » « Vous vous réamortez. » « Et la cliente dit, j'espère que cette fois-ci, il n'y a pas d'arnaque. » « Oui, oui, c'est bon, c'est bon. » « Donc, vous commencez à faire passer la personne. » « Le végétal. » « Le végétal. » « C'est l'emballage. » « Oui, l'emballage. » « Alors, elle dit, vous l'ouvrez, s'il vous plaît, quand même. » « Oui. » « On l'ouvre avec la dague. » « Non, 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 non. » « Pitié, pitié, pitié. » « Non, non, non. » « Il y a la main, c'est un édite maïs. » « On l'ouvre à la main. » « Mais il y a plein de feuilles, c'est chiant. » « Non. » « On y va doucement. » « Alors, tu l'ouvres discrètement. » « C'est là qu'on décapitait les situations. » « Et tu remarques quand même que ça clignote et qu'il y a moyen de le réveiller. » « Ah, il est dans la carbonite, le truc. » « Mais il n'est pas mort. » « C'est de la carbonite. » « On voit le visage ? » « Oui, il pensait qu'il était mort, mais peut-être qu'il y a une petite chance qu'il se réveillait. » « On voit le visage ou pas ? » « Alors, pour l'instant, l'acheteuse, alors, je n'ai pas son nom. » « Attendez. » « Si vous pouvez seuber de temps en temps, quand même. » « En fait, je ne peux pas remonter les subs. » « Si vous pouviez être une femme non qui sub, ça serait RP, quand même. » « Et donc, pardon, tu dis ? » « Non, non, rien. » « Alors, elle dit... » « Alors, j'ai dit que j'allais doubler. » « Je vais plutôt... » « Enfin, je vais doubler. » « Donc, on est d'accord qu'on était partis sur un prix de base qui était de 800 000 timés ? » « Oui, tout à fait. » « À qui je fais le virement ? » « À Walter, c'est le... » « Oui, c'est lui. » « Oui, allez. » « Donc, 1.6 M ? » « C'est Madame Comte-Sous. » « Madame Comte-Sous. » « Donc, Madame Comte-Sous va faire un virement de 800 000. » « Elle comptait bien vous, souvent. » « Et elle dit... » « Ah, c'est 800 000, pas 1,6 million. » « Alors, j'ai quelque chose pour vous. » « Vous savez, je suis collectionneuse, mais je vais me séparer d'une pièce. » « Elle te montre une sorte de cristal transparent. » « Et elle dit que ça vaut bien 1 million. » « D'accord. » « Attends. » « Mais non, mais on s'en fout. » « Nous, on voulait 1 million aussi. » « Elle n'a peut-être pas ça en liquidité. » « Écoute, mon petit. » « Madame. » « Tu ne connais rien à la vie. » « Ce truc-là, c'est une carte transiant. » « Ça mène à un trésor fabuleux. » « Ça vaut facilement 1 million. » « Carte transiant. » « Donc, je te le donne. » « Si vous ne le voulez pas, tu le gardes. » « Lisez pensée. » « On peut savoir si elle dit la vérité. » « Attends, je lis ses pensées d'abord. » « On. » « Voilà. » « 92. » « Du coup, j'en sais rien. » « Putain, mais ce n'est pas possible. » « Attends, mais ce n'est pas possible ce soir. » « Eh bien, voilà. » « Ok. » « Et donc, ça, ou bien on l'exploite. » « C'est une carte transiant. » « Ça peut mener un vaisseau fabuleux. » « Mais si je réveille la personne, elle ne va pas l'accepter. » « Mais non, mais il ne faut pas. » « Peut-être pas. » « Non, on prend l'argent déjà. » « Oui, prenons l'argent, bon entier. » « Et oui, on va prendre ce cristal, merci pour le bonus. » « Et alors, c'était qui dans l'acarbonite ? » « C'est qui dans l'acarbonite ? » « Pour que je vous le dise, il faut le réveiller. » « Et juste, ce cristal pour l'utiliser, pour l'exploiter, comment ça se passe ? » « Je n'en sais rien, à M. Schwartz de faire l'enquête. » « Madame Gontsou, vous ne mourrez pas de curiosité de savoir qui est la carte transgenésique. » « Il est mort. » « Non, regardez l'admire, vous pouvez le réciter. » « Et là, vous avez dans votre collection une personne vivante. » « Alors, on a un problème, effectivement, on peut le réveiller. » « Oui. » « Mais c'est illégal de tenir des humains réveillés. » « Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le tuer. » « Vous allez vous donner un petit coup de poignard, vous le tuez. » « Et comme ça, moi, j'achète un mort. » « Ça va ? » « Sinon, je reprends mes 800 000. » « Ça, ce ne serait pas la première fois que tu plantes des trucs. » « Je ne voulais pas. » « Mais attends, mais pourquoi avoir quelqu'un de cette époque-là si précieux et le tuer ? » « Parce que si je le réveille, il va dire que je suis un être humain et j'ai mes droits, il va s'enfuir. » « Et là, je ne vais pas acheter à quelqu'un 800 000 alors qu'il vaut zéro. » « Oui, en fait, elle voulait acheter un Funko Pop. » « Mais à quoi ça vous sert alors ? » « Je l'expose chez moi et je le mets dans ma maison et je le trouve super avec les autres. » « Donc on peut le voir alors au travers, on ne peut pas voir qui c'est ? » « Non, on ne peut pas voir. » « Non. » « Par contre, je reprends les 800 000, même à coup de laser ou à coup de fusil, si vous ne me le tuez pas là maintenant. » « Quoi, il faut quand même le tuer là maintenant ? » « Ben oui, moi j'ai acheté un quelqu'un de mort. » « Ben sinon, on vous laisse le tuer alors. » « Non, non, non. » « Non, non, mais c'était pas dans le contrat là. » « Si, 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 c'était complètement dans le contrat. » « Ah non, on nous a pas mieux courant ça. » « Viens, elle te reprend de force. » « Non, 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 tu te calmes tout de suite. » « Non, non, mais attendez, nous on a le vocal, il fait office de contrat. » « Jamais on nous a demandé de livrer dans un certain état la marchandise. » « On a livré la marchandise. » « Alors, appelons Philippe Schwartz. » « Oui. » « Non, mais non, mais non. » « Ah si, pourquoi ? » « On vient le doubler. » « Non, on l'a pas doublé. » « On l'a pas doublé, on a encore la somme. » « Mais c'était la bonne cliente ou pas elle ? » « Ben oui. » « Oui. » « Ok. » « On appelle Philippe Schwartz ? » « Non, non, non. » « On appelle Philippe Schwartz. » « Pourquoi l'appeler ? » « Non, pourquoi l'appeler ? » « À la base, on voulait le doubler. » « Mais à la base, on voulait le doubler. » « Personne ne sait qu'on voulait le doubler. » « Mais là, on est le coursier, donc on récupère la somme. » « Et lui, il pense qu'on va lui rendre ses 770 000. » « Et il a raison. » « C'est ça. » « Ok. » « Donc là, on les laisse s'arranger entre eux. » « Non, bah sinon, tant pis. » « Alors, il appelle Philippe Schwartz. » « Alors, elle explique, mais voilà, il est vivant. » « Et il dit, écoutez, en vrai, il ne sait pas qu'il est vivant, le gars. » « Il est cryogénisé. » « Et d'ailleurs, à l'époque, il ne savait pas s'il est vivant ou pas. » « Faites taper sa tête sur un coin et puis voilà, quoi. » « Voilà, c'est tout. » « Ça aurait pu arriver. » « Vous l'aurez pu le laisser. » « Vous n'avez jamais parlé de ça. » « Non, mais attendez. » « Peut-être qu'on peut demander... » « Écoutez, je ne vais pas vous demander de le redescendre pour que je le tue moi-même. » « Oui, on peut demander plus, oui. » « Mais bon, le plus, ce n'était pas de tuer un mec. » « Moi, j'ai tranché un gars, je n'ai pas envie d'en trancher deux. » « Oui, non, mais en fait... » « Imaginez, c'est l'héna situation. » « Mais non, mais toi, imaginez, c'est Marianne Schiappa, surtout. » « Non, mais franchement, toi, tu peux faire ça. » « Marianne Schiappa danse sa robe de Shooting Playboy. » « Oui, la bleue. » « Pas la blanche ? » « Non, la bleue. » « Le gyoza, oui. » « Mais en tant qu'Oxéno, on a vu ça. » « Le gyoza. » « Non, mais en fait, toi, tu es habitué à tuer des trucs sans aucune raison. » « Non ! » « J'ai voulu gonfler les éponges. » « Non, mais tu sais quoi ? » « Avec le poignard, en vrai, c'est rapide. » « Non, mais même sans le poignard, par exemple, tu peux lui faire un câlin un peu trop fort. » « Mais non, je suis une éponge. » « Et elle s'enfonce dans ton éponge et la personne absorbe le whisky et le sang. » « Non, mais moi, je pense... » « Non, en vrai, il ne faut pas... » « Mais t'as combien le fait sur l'achat ? » « 500 000. » « Moi, je pense qu'on devrait le réveiller. » « Si on s'enfuit maintenant, Walter. » « Walter. » « Non, mais on ne peut pas. » « On va se faire buter, on n'aura pas l'argent. » « Tu sais quoi ? » « Moi, je dois faire des vlogs sur vous pour prouver que vous êtes bon. » « On ne va pas tuer quelqu'un alors qu'il est à peine réveillé. » « Après, techniquement, il a déjà tué quelqu'un. » « Oui, mais je ne suis pas un humain qui a tué un humain. » « Ça va, ça reste un truc zéno. » « Il n'était jamais question de meurtre, mon cher machin, là. » « Philippe ? » « Si vous vous dégonflez, j'ai trouvé deux courses. » « Non, mais le cut. » « Par contre, oui, on ne va pas faire ça pour 40 000. » « Je vous donne les 400, alors. » « Les 400 000, ouais, les 400 000. » « Non, les 4000. » « Vous n'avez littéralement rien à faire. » « Vous avez fait un colis chez moi, vous l'avez apporté à des gars. » « Exactement. » « 35 000, allez, 35 000. » « 35 000 à virer sur moi. » « Et si on tue, qu'est-ce qui se passe ? » « C'est quoi le cut, si on tue ? » « Ah, on peut discuter. » « Non, non, on ne va pas le tuer. » « Je reçois 100 000. » « Walter. » « Non, mais Walter. » « Attendez, vous savez quoi ? Je vous donne 400 000. » « Voilà. » « Si on tue ? » « Oui, mais ça ne suffit pas. » « Non, mais on ne va pas le tuer. » « Non, mais je n'ai pas dit qu'on va le tuer. » « De toute façon, il a eu le virement de 800 000. » « Oui. » « Virer, c'est virer. » « C'est moi qui ai l'argent jusqu'ici. » « Moi, j'attends mes 35 000, la régie. » « Vous vous rendez compte ? » « C'est un vestige de l'humanité. » « C'est fou. » « De toute façon, il faut le réveiller dans un premier temps avant d'avoir l'info. » « Oui. » « Il faut le réveiller. » « On le tue après, de toute façon. » « On va le tuer. » « Autant le réveiller d'abord. » « Ah, mais il faut le tuer comme ça. » « Vous n'êtes pas curieux. » « Vous n'êtes pas curieuse, quand même. » « Vous êtes curieux de savoir qui c'est, quand même. » « Il faut d'abord savoir qui c'est. » « Parce que vous vous rendez compte de dire... » « Vous recevez des amis chez vous, avec votre collection d'humains cryogénisés. » « Eh, j'ai des humains cryogénisés. » « Et si vous... » « Regardez, j'ai McFly et Carlito, par exemple. » « Vous allez pouvoir raconter son histoire. » « C'est pas pareil. » « Ah, tu connais McFly et Carlito. » « Moi aussi, j'ai étudié ça. » « C'est des dieux humains anciens. » « Alors, elle dit... » « Elle dit, on va voir ce qu'on va faire. » « Vous allez me rendre les 800 000. » « Vous allez reprendre votre marchandise. » « Quoi ? » « Attendez, attendez. » « J'y termine. » « Vous allez faire ce que vous voulez avec cet humain. » « D'accord ? » « Et si à un moment, vous toquez à la porte et vous avez un humain mort à me donner, je vous redonne les 800 000. » « Ça va ? » « On garde la carte. » « C'est quand même un drôle de process. » « J'appelle les saoudiens. » « Non, mais... » « Oui, mais le problème, c'est que l'autre Jojo, il attend 800 000 balles. » « Bah oui. » « Philippe. » « Oui, mais moi, de toute façon, j'ai... » « Moi, alors, Philippe, il attend ce qu'il veut. » « J'en ai rien à faire. » « J'ai acheté un homme mort. » « Vous me donnez un homme vivant. » « J'ai un problème sur ma marchandise. » « Mais non, il est... » « Oui, mais là, il n'est ni vivant ni mort. » « Oui, mais c'est le fournisseur qui est un problème. » « Non, mais j'ai envie de dire. » « On va le tuer, bien entendu, on va faire ce qu'on... » « Mais d'abord, réveillons-le quand même pour savoir quel est votre trouaille. » « Je ne veux pas être dans cette histoire. » « Retournez de l'autre côté, redonnez-moi mes 800 000. » « Tempérairement. » « Ah, vous ne voulez pas qu'on le réveille là ? » « Non, pas sous mes yeux. » « Je ne veux pas savoir qui c'est. » « Mais pourquoi ? » « Parce que je ne veux pas avoir un attachement envers un être humain vivant. » « Je n'achète des morts. » « Mais vous êtes collectionneuse. » « Je suis collectionneuse de momie. » « Je ne veux pas avoir la chose vivante. » « Quand vous mangez un steak, madame, vous ne voulez pas avoir la vache vivante avant. » « Eh bien, moi, c'est pareil. » « Oui, mais vous ne savez pas si vous avez la momie de Jol Clodo ou une superstar. » « Eh bien, vous me le direz, mais je ne veux pas le voir vivant. » « Moi, je conseille qu'on se barre avec l'argent. » « Mais comment ça ? » « Parce qu'on ne va pas réveiller des morts pour ensuite les retuer. » « Ah non. » « Là, moi, c'est trop. » « Moi, j'ai 12 ans. » « Donc, ça suffit. » « En plus, je devrais déjà être couché depuis. » « Avec tranquille. » « Ça va, quoi. » « Non, non, c'est bon. » « Il y a eu trop de dinguerie. » « Vous avez des pouvoirs aussi. » « Oui, en plus. » « Moi, je suis juste psychologue. » « Moi, je veux bien l'influencer. » « Moi, je peux grossir. » « Moi, je peux changer son numéro. » « Oui. » « J'ai une vision. » « J'ai une vision, oui. » « J'ai une vision. » « On réveille cette personne dans le truc de cryogénisation. » « Et devant l'acheteuse, qui accepte finalement. » « Et là, elle tombe amoureuse de cette personne. » « Qui que ce soit. » « Et elle refuse de la tuer. » « Il faut faire moins de 60. » « Elle refuse de la tuer. » « Et on garde les 800 000 balles de grâce. » « Et on garde les 800 000. » « Il n'y a pas de rendre libidineuse de ouf. » « 53, c'est réussi. » « Il faut que je rajoute une condition. » « Non, mais je peux la rendre libidineuse de malade. » « C'est vraiment à avoir chaud au cul comme jamais de travail. » « Et là, c'est Giroux. » « C'est Giroux. » « C'est Bigard. » « C'est Bigard. » « Il serait capable. » « C'est le chat. » « Dans ta vision, il y a ça, mais il y a un poignard qui est planté dans le dos de la petite éponge. » « T'inquiète. » « Non, mais je poignarde avec la fosse. » « C'est qu'une vision. » « Il suffit qu'on fasse comme la vision l'a dit. » « C'est une vision, oui. » « Ok. » « Eh bien, je prends la fosse d'Agg. » « Oui. » « Je poignarde l'éponge. » « Et moi, je regarde Madame Konsu. » « Oui. » « Et je vais la rendre chaude du cul. » « Genre la plus grosse bouffée de chaleur de la galaxie. » « D'accord. » « Et moi, j'appuie sur le bouton pour réveiller le marge. » « La régie a choisi quelqu'un. » « Attends, je regarde. » « Vous êtes sûrs de votre choix, la régie. » « Alors, je fais un G de B. » « Ça va être Éric Zemmour ou Éric Swanson. » « Oui, il y a 35 K pour Daz. » « Voilà, alors. » « Ou Macron. » « Une émotion. » « Ou Macron. » « Ah, du cul, vraiment. » « La moiteur s'en parle de Madame Konsu. » « Moins de combien ? » « Euh, moins de 65. » « Les D. » « Allez, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul. » « Oui ! » « Vous appuyez sur le bouton. » « Ça va être la fin de l'épisode pour le moment. » « La fin de l'épisode entre autres. » « Oh non ! » « Non, non, non ! » « Et tu vas me dire qu'en fait, c'était le One Piece. » « Je vous dis qui c'est. » « Ah, d'accord. » « Je vous dis qui c'est. » « Ne nous dites pas que c'est le One Piece. » « C'est pas moi qui ai choisi, d'accord ? » « Attends, donc, elle est chaude. » « Elle est hyper chaude. » « Elle n'en peut plus. » « Elle n'en peut plus faire ça. » « C'est un très beau jeune homme entre 30 ans et 40 ans. » « C'est Antoine Daniel qui est réveillé. » « Il ne sait pas trop où il est. » « Il ne comprend pas trop ce qu'il voit. » « Est-ce qu'il a cette lunette laser, là, un peu ? » « Il est comme vous voulez. » « Effectivement, elle a un émoi. » « Elle dit, waouh, il se passe quelque chose. » « To be continued » « Au prochain épisode, au quatrième épisode. » « Mais ce n'est pas tout à fait terminé. » « Dites-moi qu'il va venir à la prochaine épisode. » « Au prochain épisode, on va le faire venir juste pour le tuer. » « Je ne sais pas s'il serait invité. » « On verra bien. » « Mais en tout cas, à la fin de chaque épisode, les dieux qui jugent les humains et qui ont envoyé Lydia en avocat, plutôt l'ENAF, posent des questions. » « Je veux bien avoir le chat, si possible, sur l'écran qui représente les dieux. » « Ah ben, salut les gars. » « Voilà. » « Et donc, il faut que Lydia... » « Excuse-moi, l'ENAF. » « Est-ce que les humains sont des gens qui ont un bon cœur ou un mauvais cœur ? Est-ce qu'ils méritent d'être sauvés ? » « Ah oui, moi, je trouve qu'ils méritent totalement d'être sauvés. » « Moi, je trouve que c'est vraiment une culture exceptionnelle. » « Mais bon, après, j'ai pas besoin d'être convaincue. » « Oui, mais par exemple, à un moment, vous avez voulu vendre de la drogue. » « Oui, moi, j'ai voulu parce que je connais pas la drogue. » « Mais la drogue, c'est... » « Mais j'ai appris... » « En fait, ils m'ont quand même appris que c'était pas légal et que... » « Ouais, mais c'est drôle, là. » « Ça reste récréatif. » « Oui, mais c'est récréatif. » « C'est récréatif. » « Récréatif. » « Et puis, bon, oui, au final, est-ce que ça fait tant de mal que ça ? » « Et on a vu que les humains, par la force de l'amour et de la libido, peuvent se sauver les uns les autres. » « Mais pourquoi tu parles odieux, toi ? » « Non, mais... » « Sachant qu'en plus, t'es un xéno. » « Les neuf ! » « Toi, t'es un enfant de 12 ans, toi. » « Ben, je suis humain. » « Vous avez laissé un xéno tuer un autre xéno sans réagir ? » « Alors, j'ai été témoin de la situation. » « Et vous avez ri. » « J'ai ri ? » « Oui. » « Ah, j'ai ri. » « C'est vrai. » « Non, mais il ne savait pas que c'était aussi tranchant et j'ai découvert aussi cette arme très, très tranchante. » « En fait, c'était tellement surréaliste que sur le coup, on a cru que ce n'était même pas vrai. » « D'ailleurs, il était traumatisé après. » « Je n'ai même pas sorti passer à travers avec cette arme. » « Et quand on a... » « Le fait de... » « Vous avez été ouvert à l'idée de charcuter la mémoire d'un policier. » « Oui, mais bon, charcuter, c'était juste la dernière heure. » « D'ailleurs, ils se sont fermement opposés au fait de charcuter toute sa vie et qu'il oublie sa femme et ses enfants. » « C'est un bon point. » « C'est vrai. » « Ils ont préféré payer 10 000 plutôt que de charcuter... » « Il ne faut pas sauver l'humanité pour ça, pour 10 000 quand même. » « Est-ce que vous trouvez que c'est moral ou éthique de vendre le cadavre d'une personne à un collectionneur ? » « Non, en effet. » « C'est ni moral ni éthique. » « Mais on a réussi à trouver un arrangement. » « J'ai réussi à changer un peu l'histoire et à faire en sorte que l'acheteuse tombe amoureuse de la personne réveillée. » « Est-ce que, selon vous... » « Comment ça s'appelle ? » « Est-ce qu'il y a des bonnes actions qui ont été faites pendant cette aventure ? » « Oui. » « Par exemple ? » « Par exemple, oui. » « On a payé à manger un petit poisson, là. » « Oui, c'est vrai. » « On a accueilli un petit Xéno. » « Oui, mais ce Xéno, d'ailleurs, à un moment, il a dit « Je vais aller à la police. » « Je lui ai fait quelque chose. » « Et je lui ai dit « Vas-y, vous n'en avez rien à faire. » « On avait confiance en lui. » « Timéo a voulu le sauver, mais il n'a pas pu le sauver. » « Surtout, non, on l'a cru parce qu'il nous a dit que c'était un roi. » « Mais j'ai dit qu'on allait y revenir. » « C'était un peu un charlatan. » « Vous avez vendu de la drogue, tué un Xéno, effacé les mémoires d'un policier et fait du trafic de cadavres. » « Et pour équilibrer ça, vous avez acheté à manger pour dit Timé à un Xéno. » « On a sauvé la vie d'un humain de 2023 quand même. » « Ça, c'est vrai. » « On a essayé de trouver quelqu'un aussi qui tuait des gens. » « On a retrouvé un meurtrier aussi. » « Oui, on a retrouvé le meurtrier. » « On a fait tourner le commerce local en payant deux fois la navette. » « D'accord. » « Imbrochable, franchement. » « Que pensent les dieux du Tchad, donc ? » « Les Sanders, donc ? » « Les Sanders, est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif ou plutôt négatif ? » « Plutôt positif. » « On a donné un timé à Wikipédia. » « Il nous dit si tous les lecteurs y donnaient un timé, il n'aurait plus besoin de demander des timés. » « Est-ce que les humains doivent être sauvés ou pas aujourd'hui ? » « Bien sûr. » « Bœuf, bœuf, tu... » « Oh là là, voilà, positif. » « C'est des dieux taquins. » « Moi, je lis beaucoup plus de positifs. » « Je vois quelques positifs et quelques bœufs, mais pas quelques négatifs, mais il y en a moins. » « Non, mais ils sont minorités. » « Oui. » « Il y a quand même beaucoup négatifs, j'ai l'impression. » « Non, non, moi, je vois que du positif. » « Moi, je vois que du positif. » « Ouais. » « Bon, eh bien... » « Moi aussi. » « Moi, je vois le positif aussi. » « C'est la fin, en tout cas, de cet épisode. » « Incroyable. » « Est-ce que vous êtes content de vos nouveaux personnages ? » « C'est plutôt mignon, non ? » « Ouais, c'est cool. » « Non, mais il est overpondant. » « C'est mignon ! » « Ah, j'ai voulu de la niche. » « Ah oui, je peux remodeler de la réalité. » « Ah, attends. » « Lidia, elle peut forquer l'histoire. » « Oui, mais... » « Lidia, elle est... » « Oui, c'est vrai. » « Et les Saoudiens ? » « Moi, je peux y manger du whisky, quoi. » « C'est ça qui a choisi ton éponge. » « Ah, les Saoudiens... » « Éponge sanguinaire, si je puis le dire. » « Je pense que les Saoudiens vont recroiser notre route. » « Parce qu'on a toujours cette dague qui est incroyablement rare. » « Mais on va leur rendre. » « Alors, vraiment, la dague, c'est vraiment par cause de sa vision. Elle fait partie des effets de bord. « Qu'est-ce qui se passe si j'ai une vision ? » « Quels effets de ras-je-doute ? » « Mais ça peut mener à une aventure avec les Saoudiens, tout à fait. » « Ils vont nous offrir une planète. » « Moi, j'y crois pas. » « Je te dis, la dernière fois qu'on a rendu une boîte à des gens qui l'avaient perdue, ça s'est terminé par... » « Ah, mais c'est une légende. » « Par un incendie de bibliothèque. » « Vous avez tous une quête personnelle. » « Pas encore toi, mais peut-être lui. » « Ah, être compétent, par exemple, lui... » « Je t'ai envoyé des petits messages, mais bon, t'as pas trop été intéressé, mais on verra bien ce que ça va donner. » « J'ai rien compris. » « Bon, ça vous plaît toujours ? » « Oui, oui. » « Eh bien, on se voit encore dans 15 jours. » « Alors, je ne serai pas sur Antoine Daniel, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui jouerait Antoine Daniel. » « Très drôle. » « Je veux bien qu'on fasse venir JDG et qu'on lui demande « Tu veux jouer Antoine Daniel parce qu'il n'était pas dispo ? » « On verra bien. » « Mais en tout cas, merci d'avoir été avec moi. » « Et attends, merci JB. » « Oui, merci JB. » « Là, on a bien entendu la musique, c'était trop cool. » « Oui, c'était bien. Merci. » « Et merci à toute l'équipe. » « Et Gozu. » « Merci Gozu. » « Merci Luc-Chak. » « À bientôt. À dans 15 jours. » « Merci tout le monde. » « Salut, Lu. » « Bisous. » « Bisous. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501